Salutations grandioses aux oreilles curieuses branchées à d'un album à l'autre. Soyez les bienvenus dans l'univers musical d'un ou d'une artiste d'ici. Je suis Mademoiselle Philippe, autrice, compositrice, interprète, mais surtout grande curieuse d'en savoir toujours plus sur l'évolution, les influences et le parcours des artistes qui aiguent notre quotidien. Le concept du balado? Une rencontre intime avec un ou une artiste de la scène musicale francophone dans le but de découvrir son évolution par le biais de sa discographie. Entre coupés d'anecdotes, de confidences et du fameux quiz « Connais-tu tes perles? » on connaîtra tous les secrets de mon invité. Alors, branchez votre jack encore, on part! Aujourd'hui, je reçois une artiste qui, sans savoir pourquoi, a laissé sa bonne étoile la guider vers nos oreilles, qui fait briller l'aurore avec sa voix qui transporte, qui tient nos cœurs loin du faux grâce à son univers qui groove et qui, sur ses quatre albums en carrière, fonce toujours droit devant pour nous surprendre. J'ai nommé la rassembleuse, l'exploratrice et la mélodique Marie-Pierre Arthur. Je ne sais pas comment elle a fait ça, mais le jour où on s'est parlé, Marie-Pierre a réussi à faire ressortir une partie de mon accent du Saguenay. Il faut croire que je me sentais à l'aise et tout ça s'est passé le 8 septembre 2021. Soyez les bienvenus dans son monde! Marie-Pierre à Arthur, sois la bienvenue! Je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir au micro d'un album à l'autre. Je suis vraiment contente aussi d'être là, parler des vraies affaires. J'avoue que je suis quand même excitée d'avoir une collègue bassiste en avant de moi. Oui, je ne savais même pas, j'apprends ça à l'instant. Écoute, tout est correct. On va pouvoir parler de bass. Avec grand plaisir. De toute façon, il y a de la matière pour parler de bass dans tes affaires. Donc, on va aller justement dans la matière de tes albums, quatre albums en carrière jusqu'à présent. Mais juste avant, je ferais une genre de mise en contexte. Oui, mais aussi. Ce n'est plus vraiment un secret pour Grand Monde, mais tu es originaire de Grande-Vallée en Gaspésie. Oui. Grande-Vallée qui est à ne pas confondre avec Tite-Vallée. Ce n'est pas très loin, mais ce n'est quand même pas la même place. Puis, je vais tout de suite faire une parenthèse racoleuse, mais moi, je trouve sincèrement que Grande-Vallée, c'est la plus belle place en Gaspésie. C'est vrai? Oui. Tu as fait le tour, alors? J'ai fait le tour. Oui, c'est beau. Puis, il se passe de quoi là? Je ne sais pas trop, mais bon. Il y a du cocon, hein? Oui. On sent. Es-tu déjà passée là l'hiver? Oui. Noël? Non, pas Noël, par exemple. C'est un peu moins intense, mais quand, mettons, il y a 10-15 ans, tu descends, le monde décore énormément. Ah oui? Tu as vraiment l'impression d'arriver dans le village de Père Noël, ça me fait qu'à passer. C'est bien malade. C'est tellement cute. Ça rallume le cœur d'enfant. Eh oui, à chaque fois. Puis, j'emmène mon petit gars qui est quand même rendu grand. Puis, à chaque fois qu'on arrive dans les dernières côtes, je ne sais pas si tu te souviens à quel point c'est intense, les côtes. Quand même. Juste avant d'arriver dans le village, on dirait que tu mérites ton entrée. Mais la vue. La vue est incroyable. Puis, dans les dernières côtes, il demande tout le temps de mettre du western. Il n'en écoute jamais, jamais, jamais. Je ne sais pas pourquoi. C'est bien cool. Il s'est fait penser à son grand-père. Puis, il veut se mettre dans le monde de voir grand-papa. Ah oui, je comprends. J'adore ça. Moi, j'ai tout le temps hâte. À un moment donné, il ne le demandera plus, mais je suis comme, yes, il a encore demandé. Bref, Grande-Vallée, tu vois, ça met déjà bien la table. Famille musicale, full musicale. Tes parents faisaient de la musique. Ils faisaient déjà des shows. Des shows. Ils ont même une couple de petits compos à leur actif. Mais c'était surtout du cover dans les années 60, au début. Après ça, un peu, ils ont débordé dans les années 70. Puis, la maman est romancin, blablabla. Puis, après ça, elle est devenue, nous autres, on disait sound men. On n'était pas encore rendus à féminiser les mots. Puis, elle a fait ça toute mon enfance, dans le fond. Puis, après ça, elle faisait le son pour les bandes de mes deux frères. Après ça, c'est un de mes frères qui faisait le son pour notre band. Il y a une business là-dedans, c'est entrepreneurial, ce côté-là, right? Oui, ma mère avait ça, tu sais, puis elle était… Oui, c'était une crainquée. Il n'y a pas de local en ville. On va construire une bâtisse dans laquelle, dans le sous-sol, ils vont pouvoir pratiquer. OK, ils ont construit la bâtisse. Parce que sinon, il fallait louer des espaces. Oui, oui, oui. Faire de l'argent, ça. C'est vrai. Puis là, elle a loué des commerces dans la bâtisse pour que les gars puissent pratiquer. C'est malade. Puis là, c'est dit, ils veulent tout le temps des instruments. Ça coûte un bras. Je vais partir à un magasin de musique. « On va acheter des instruments à prix du coste. » Ça fait que là, tout le monde a buildé son parc. Fait que toi, tu as eu tes premiers bandes. Dans le fond, c'était en famille plus. Puis après ça, de fil en aiguille, tu es partie en ville. Genre fin d'adolescence, début âge adulte pour aller au Cégep-Saint-Laurent. C'est ça. Dans la grande ville. Oui. Méchant gros move, pareil. Oui. Ce n'était pas le fun, ça. Il fallait le faire parce que je suis contente. C'était un déracinement. Il y a eu une grève à cette époque-là. Je pense que s'il n'y avait pas eu ça, c'est sûr que je retournais vivre là-bas puis que j'oubliais le projet. Oui. Il y a eu une énorme longue grève qui a tout sauvé les meubles, dans mon cas. Parce que ça a fait que je passais pas mal plus de temps pendant un an en Gaspésie. C'est ça. Tu retournais dès que tu pouvais. OK. Mais pourquoi, d'abord, c'était si important pour toi d'aller étudier à Montréal? C'était de l'orgueil mélangé avec jamais la musique pour vrai. Puis tu voulais aller plus loin là-dedans, genre? Bien, oui. Puis en fait, je voyais bien aussi qu'on s'en allait toutes. À cette heure, il n'y en a plus beaucoup quand même. Il y a eu un retour un peu. On s'en allait toutes. Fait que je vais jouer de la musique avec qui, si je reste ici. Puis il faut faire un mouvement vers faire de quoi de sa vie. Puis pourquoi Saint-Laurent à tout prix? Ça, je ne sais pas. Parce que moi, je voulais rentrer en bass. Puis ils ne m'ont pas pris. Parce que là, tu jouais déjà de la bass, mais tu jouais de la git avant. Non, oui. La git, j'ai appris la git, tu sais, des accords d'accompagnement. D'instinct un peu, oui. Mon père nous montrait ça. Il donnait des cours chez nous dans tout ça. On était dix flous qui grattaient des gros mis. Puis tu sais, il y a eu comme deux, trois générations de monde qui apprenaient à gratter des accords. La bouteille qui fait non, puis tout ça. Exactement. J'ai deux grands bœufs dans mon étable. Tout ça. Son répertoire qui est encore à jour aujourd'hui. Absolument. Il la chante à chaque fois que je vais. Fait que de la git à la bass, c'est parce qu'il fallait quelqu'un qui joue puis il t'a pris ce poste-là. Oui, c'est clair. Le classique. Bien oui, c'est encore rare. Je vais connaître ces notes-là, ça va être correct. Mais ce n'est pas la même affaire. Ce n'est pas le même rôle, pareil. Pas du tout. Mais je dis ça, mais en même temps, la baisse, c'est vraiment… Je vais avoir quatre ans, je ne sais pas trop. Mes frères jouaient dans un band puis c'était une fille, la bassiste. Puis dans le temps de mes parents aussi, c'était une fille, la bassiste. Quand même, hein? Oui. Probablement l'humilité des femmes qui disaient « Ce n'est pas grave, je ne ferais pas de solo. » Puis ça ne me dérange pas. C'est comme ça que je l'interprète. Oui. Mais je pense que ça se peut que ça soit vrai. Puis j'ai vu ça, moi, toute ma vie. Dans mon village, il y avait la traite. C'était vraiment rare un gars que jouait dans la baisse. Bref, coup de cœur avec cet instrument-là, j'imagine, pour que tu puisses vouloir entrer en baisse au cégep. Absolument. Mais en fait, j'ai toujours eu envie de me démarquer. C'est humain, je pense, d'avoir envie d'être unique à ma façon. Puis c'était dans mes options de talent que j'avais. Puis ma mère a toujours été très, très fière de ne pas être une femme comme les autres parce qu'elle était « one of the boys ». Oui, oui, je comprends. Dans ce temps-là, c'était plutôt rare d'être une femme qui part toutes les fins de semaine avec les bonhommes. Puis ça fait de la muse. Puis elle m'a transmis cette envie-là de faire partie de ça. Puis je me sentais plus unique à jouer de la baisse qu'à chanter même. Définitivement. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que j'ai attendu terriblement longtemps pour chanter pour ne pas être une chanteuse aux yeux des autres, pour être une bassiste clairement identifiée. Je ne voulais pas être une chanteuse qui joue de la baisse. Je voulais être une bassiste qui chante. Puis c'était terriblement important, cet ordre-là dans ma tête, pour ressentir l'unicité ou la distinction. Mais dans le fond, si tu te voyais musicienne, pourquoi tu es allée en chant? Parce qu'il ne m'avait pas pris en baisse. Mais tu sais, moi, ça s'appelait baisse. Ça s'appelait baisse. Non, mais ça s'appelait baisse, jazz. C'est ça que je veux dire. Ah oui, OK. Oui. Quand on... Tu sais, je t'ai dit que mon père, il nous chantait. J'ai deux grands bœufs dans mon étable. Il y avait quand même un monde entre les deux. J'étais consciente que le jazz existait, mais pas tant que ça. Puis je sais, tu sais, de loin, de loin dans ton village natal, tu entends parler d'une affaire, puis c'est le Ségep Saint-Laurent. C'est ça. Puis c'est là que tu veux aller. Le All-Star, c'est cool. C'est ça. Fait que là, tous les autres, tu as l'impression qu'ils n'existent pas. C'est là qu'il faut. C'est le rêve américain, quasiment. Ouais. Fait que là, si tu ne rentres pas là, tu es en... Ça ne part pas fort. Tu comprends? Mais ça, c'était mon intérieur qui me calait ça. Je comprends. Puis quand j'arrivais à l'université, bien, je n'arrête pas de ne pas répondre à ta question. Fait que là, ils ne m'ont pas pris en baisse. J'ai fait une audition, puis au lieu d'aller faire une autre audition en baisse dans un autre cégep, ça aurait marché quelque part. Mais c'était à Saint-Laurent que tu voulais être. Ouais. Fait que là, je me suis dit, si je ne ferais pas de chance, je vais faire une audition en chant. Puis moi, dans ma tête, c'est sûr qu'ils vont me prendre. Je suis une bonne musicienne. Tu sais, j'avais l'égo puis l'orgueil. Bien, je ne connaissais pas. Peut-être de la naïveté plus. Oui. Vraiment. Ce n'est pas la même chose. Comme si c'était facile de rentrer en chant jazz puis que c'était rien du tout alors que je m'étais préparée énormément de toute façon pour rentrer. Mais à quelque part, tu as aimé ça ou en tout cas, tu as continué à l'Université de Montréal en chant aussi? Oui, mais j'ai suivi mon prof parce que je l'ai aimé. Ah, c'est ça. C'était mon prof de cégep qui était aussi le prof de l'UM. Oui, c'est ça. Parce que là, pour rester à Montréal, pour aller à l'université, à quelque part, tu devais commencer à t'ancrer. Je commençais à avoir des amis puis ça en allait tout à l'UM. Bon. En fait, je pense que là, c'est sûr que c'est ça qui s'est passé dans ma tête. Puis, c'est sûr que l'UM n'allait pas me prendre en bass jazz non plus. Tu comprends? C'était encore le niveau d'excellence de... Tu sais, McGill puis l'UM en jazz, je ne joue pas du jazz. Fait que je ne pouvais pas faire semblant tant que ça. Puis, j'étais capable de le faire en chant. Fait que je me suis dit, j'ai plus besoin d'avoir une communauté puis des amis que d'aller jouer de la bass à l'école. C'est ça que j'ai mis en priorité. Je comprends. Ce que, de toute façon, tu peux faire à côté ou par la suite, à ta manière. En plus, dans un répertoire qui ressemble à... Bien, c'est clair. À ce que je... Je vais faire une belle phrase. À ce que je suis bonne dedans. Oui. Merci, Justin. Mais quand même, suivre ta gang, comme tu dis, c'est qu'à quelque part, il y a-tu des projets qui se sont commencés là avec des gens avec qui t'étudiais ou... Bien, toutes mes premières gigs ont eu... Je les ai toutes poignées en lien avec... Du monde à l'école. Du monde de l'école. Il n'y avait rien d'autre dans ma vie. Oui. Fait que, tu sais, j'ai joué dans des mariages italiens avec un des gars avec qui j'étudiais. On s'est parti à un band de vieilles tounes des 60's avec... Tantôt, je te parlais de Denis Fauché, mais il était dans cette band-là. OK, OK. Ça s'appelait comment par curiosité, si tu en as fait ça? Je ne me souviens pas. OK, ce n'est pas grave. Non, je ne me souviens pas. Ça ne devait pas être terrible si je me fie à tous les noms de band qu'on s'est partis. C'est un aria quand même de trouver un nom de band. C'est jamais si bon que ça. Il faut juste s'habituer. Il faut juste passer à travers l'étape où on s'habitue à ce nom-là. T'acceptes comment ça fonctionne. Si le band est bon, le nom va être bon. Si le band est payable, le nom reste payable pour toujours. Quand tu dis que tu accompagnais du monde et que tu avais des bandes, à un moment donné, il est arrivé une liste, on ne va pas te la nommer, mais il est arrivé quand même une liste intéressante de gens à bien établir quand même. Oui. Ça, c'est un vrai switch. C'est ça. Est-ce que c'était plus ou moins du jour au lendemain que tu as commencé à accompagner Edith Butler et que tu as joué avec bien du monde, c'est Steffi. Tout ça, ça s'est passé un petit peu du jour au lendemain ou c'était progressivement que tu as commencé à avoir des opportunités et que ça s'est accumulé? Du jour au lendemain. C'est vrai? Oui. Je faisais bien des choses. Il y a eu Edith qui était professionnel. C'est ma première gig avec une artiste connue, disons. Oui. Après, il y a eu Nanette Workman. Puis là, c'est la seule fois où j'ai fait des shows de trois choristes. Puis ça sonnait en crise. C'était Geneviève Jodoin, moi, puis Martin Lacasse, en tout cas. Oh my God! C'était très puissant. Puis moi, j'étais medio entre les deux. Oui. Ça fait que j'étais exactement à ma place puis on aurait dit que j'étais... Ça a duré combien de temps comme t'as-tu fait beaucoup de shows. Oui, bien des affaires de casinos, où c'était du soir, semaine. Oh my God! Puis c'était laudé tout le temps. Je ne comprenais pas. En tout cas, ça, ça a été le début. Puis à un moment donné, on y revient toujours à Louis-Jean parce que j'y reviens toujours parce que c'était le début de quelque chose. On s'est croisés à Petite-Value, on a fait un truc puis il s'est vraiment passé de quoi. Humainement, puis même plus que ça, là, j'imagine. Oui. En fait, c'est qu'on a chanté puis là, en chantant, j'ai fait, astille, je vais être obligée de faire ça. Oui, OK. Puis c'était quasiment pas le fun à quel point c'est évident. Oui, je comprends. Je vais être obligée de faire ça. Puis c'était en jouant avec lui, fait que c'était avant que Carquois soit connu et tout ça. Puis à ce moment-là, on a comme fait comme wow, c'est donc mal le fun. Puis il m'a rappelé pour jouer avec Béluga puis c'est là que j'ai rencontré toute ma famille qui est encore la mienne en ce moment, la famille de musique. Oui. Ce que je cherchais tellement fort depuis que j'étais arrivée à Montréal que j'effleurais souvent mais que je me sentais quand même un peu orpheline en ville jusqu'à ce que je tombe dans cette... Puis c'est là que j'ai rencontré Frank. Je suis encore... François Lafontaine, on va le nommer un musicien épique du Québec qui compose et arrange et réalise de ses dix doigts bien de la musique super variée. Oui. Ça fait que c'est dans le temps de Béluga que vous vous êtes rencontrée. Oui. Mais ça, ça a été... Ça a tout, tout viré de bord. J'ai quasiment... J'ai pas tourné le dos aux gens avec qui je jouais avant sauf que j'ai un peu tourné le dos à qui j'étais avant pour aller vers des gens qui composent. Bien, t'as trouvé ta place. C'était comme ton identité. Oui, je me sentais à la maison. Puis j'avais vraiment besoin... J'avais une extrême curiosité à savoir comment aller vers ça. C'est malade. Oui. Ça a tout... En même temps que ça, c'est pas en lien avec Béluga, pas en tout, mais en même temps que ça, Ariane m'a rappelée, une vieille chum qui avait déjà fait un album, un méga succès, qui avait joué avec des... Elle avait... C'était après à quoi n'autre, c'est ça? C'était pour le deuxième? Oui. OK. Puis elle m'a dit « C'était tendu de partir en tournée avec moi puis on s'était pas revus. Elle jouait avec Maurice Saussaud, tu sais, du monde qui a un doigt là. Puis là, j'étais comme... Vraiment? T'étais-tu comme intimidée ou un peu... Pourquoi tu viens me chercher moi, mettons? Oui. Parce que... En fait, je me disais que je n'avais pas entendu son nouveau stock. C'était déjà enregistré. Tu t'es engagée pour les jouer sur le stage pour la tournée. Puis ça, ça a mis la table. Je suis comme devenue une pro dans le milieu, pas aux yeux des gens, c'est la crise de ça, mais dans le milieu, je suis devenue une pro. Puis là, je me suis mise à être calée pour toutes sortes de patentes. Là, j'ai poigné une coche vite, vite, vite. Mais quand je suis arrivée avec Ariane, je n'étais pas... Je n'étais pas si prête que ça. Tu as appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. en accéléré. En accéléré. Puis apprendre. En fait, je ne la remercierai jamais assez. Au début, pour être honnête, elle ne trippait pas finalement. C'est-tu vrai? Comment ça? Bien, elle sortait de Jeff Lemieux, de Maurice Sosso, de Frank Plant. Je parle des trois bassistes qui sont passés par là avant. Puis, je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas rendue. Puis je ne dirais même pas que je... Tu sais, c'est trois virtuoses. Puis ce n'est pas vers ça que moi, je suis allée. Avez-vous eu un talk à Mané? Oui. Ah oui, hein? Oui, oui. Je fais avoir le talk parce que moi, je me sens comme de la merde puis toi aussi. Donc là, il va falloir qu'il se passe quelque chose. Puis en fait, quelque chose comme c'est yang la musique. On veut savoir du fun. Puis à un moment donné, ça a embarqué. Mais tu sais, j'ai appris. J'ai fait de la tournée avec Tony Albino, le drummer. Je veux dire, quand je pense à tout ça, j'ai surtout appris à cause des drummers avec qui je jouais. Bien, c'est parce que la section rythmique d'un band, si tu n'es pas musicien, tu en es peut-être moins conscient, mais c'est supra-important que drum and bass, ça fonctionne ensemble. Ça s'écoute, mais ça ne fait pas juste s'écouter. Ça joue et ça vit ensemble. Complètement. Puis quand il y a un mauvais match, bass, drum, c'est hyper plate. Ça donne de la musique extra-dolle. C'est vrai. Puis on ne sait juste pas pourquoi c'est doll de même. Mais moi et toi aussi. Oui. Puis c'est ça. À partir de ce moment-là, je me suis mise à jouer avec Tony Albino puis avec Jean-Philippe en calvaise. Puis c'est deux drômeurs qui bandent énormément puis qui sont super excitants puis qui sont à l'écoute et qui respectaient tellement où j'en étais. Puis écoute, je me suis mise à lever à cause, je pense, de ces drômeurs-là. Puis après ça, j'ai rencontré Robbie Custer qui était une autre sorte puis qui m'amenait vers plus de sensibilité. De la musicalité des nuances. Oui, exact. Que les autres ont aussi, mais c'est tellement un autre bébitte. Oui, vraiment. En tout cas, mon playing the bass, pour moi, il vient de ces trois drômeurs-là, je pense. Puis quand tu étais avec Ariane, dans le fond, c'est là qu'un petit peu, si je ne me trompe pas, le grand public a commencé plus à te connaître dans le sens que tranquillement, pas vite, tu as commencé à faire des premières parties avec tes tounes. Oui. Puis là, il y avait comme un switch qui se faisait entre Marie-Pierre Fournier de Grande-Vallée qui est devenue Pout. Oui. Moi, je t'ai connue comme Pout. Bien, c'est parce que, tu sais, on est dans, bien, de où, du monde que je connais. OK, OK, tu sais. Mais d'où ça vient, ça? Tu peux-tu me le dire? C'est quoi, ce surnom? C'est simple comme tout le... C'était T-Pout quand j'étais un bébé. Ah, OK. Puis en grandissant, c'est devenu Pout. Ça t'a suivi jusqu'à Montréal? Oui, parce que mon frère puis ma belle-sœur sont dans le milieu puis ils sont plus vieux que moi. Puis c'est ma belle-sœur qui a commencé à m'appeler de même devant quelqu'un à l'université. Ah, bon. Puis là, ça a ouvert. En fait, elle était la prof d'une fille qui étudiait avec moi. OK. Puis elle était restée bien chum avec. Puis quand elle y parlait de moi, elle disait, oui, Pout, non, 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 non. Puis elle a commencé à m'appeler comme ça à l'université. Il y a juste eu au cégep où je n'étais pas Pout, mais tout le reste de ma vie, ça a été Pout. Même sur les plateaux de TV, les techs, ils m'appellent Pout. Je catche. En général, c'est vraiment généralisé. Puis là, donc Pout est encore là, mais tu as quand même, à un moment donné, intégré Marie-Pierre, tasser le fournier, peut-être sans renier d'où tu viens, au grand contraire, mais juste peut-être de manière moins commune, enlever le fournier puis remplacer par Arthur pour ton identité de projet à toi, tes compos, solo, puis tout. Exact. Je me suis cherchée longtemps un nom de projet à place. OK, oui. Puis je ne trouvais pas. On parlait des noms. Tu as eu Marie et les... Les marchands d'armes. Les marchands d'armes. Bonne idée, hein? Bien, je ne sais pas. Aujourd'hui, ça passerait peut-être moins. Oui, pas mal moins. Puis c'était vraiment une question de son. On trouvait que ça... Je pense que ça venait d'un band français. C'était une idée à Louis-Jean. Bien, ça sonne un peu français, un peu pareil comme nom. Oui. Puis on a... C'était un petit peu un dérivé de quelque chose qui a déjà existé, en tout cas. Puis on trouvait que ça sonnait bien. Mais oui, c'est ça. Je suis bien contente que ça ne va pas rester là. Bien, de toute façon, c'était du cover. Bien, vous étiez comme un des premiers band de déflaboxage de cover au Québec, là. C'est-à-dire... Ah! Ça me fait vraiment plaisir que tu le nommes comme ça. Bien, écoute, c'est avec cœur. Qu'est-ce que tu veux? Ça, ça a été fort, fort, fort dans mon expérience de chanteuse, puis encore là, de recherche de... de clan, de famille. Oui, parce que là, ce band-là, c'est Louis-Jean, François Lafontaine, il y a Olivier Langevin. Puis Robbie Custer. Puis Robbie Custer. C'est tout du monde avec qui je joue encore. Tu sais, excuse-moi, là, mais pour commencer... Oui, ça commence bien. C'est quand même pas rien. Je me sentais choisie. C'est vrai, hein? Vraiment. Tout le monde était dans leur propre jus, mais il y avait tellement envie de venir jouer avec... ensemble, disons. Je ne dirais pas juste avec moi, parce que ce n'était pas moi, la chanteuse, c'était on faisait un projet. Mais en tout cas, vous vous êtes rassemblée pour Marie-Pierre Arthur, le premier album. Oui, c'était exactement ce même band-là. Fait que toi, tu n'avais pas de maquette, tu n'avais pas comme de petits bouts de musique déjà chiffonnés quelque part ou rien, pas en tout. Vous vous êtes toute la gang dans un local. Non. On jamme. Non plus. Non plus. À cette époque-là, on était... En fait, la seule fois où on a composé en gang, c'est des feux pour voir le dernier. Toutes les autres, c'est beaucoup Frank ou moi ou Frank et moi. Là, je parle des musiques, je ne parle pas des paroles. Oui, oui. Puis après ça, on allait en local puis on jamme. On arrivait avec les tunes. Les formes n'étaient pas obligées d'être les mêmes. Mais ça devait être... Les accords pouvaient changer. Oui, c'est ça. Mais la mélo était là puis une forme initiale était là aussi. Oui. Fait qu'après ça, on partait en gang dans... On explorait les esthétiques. Oui. Mais les compots étaient là. Tout le temps. Fait que, mettons, toi, tu as un baguette. Tu sais, sur le premier album, bien, parlons-en donc. Oui. Sur le premier album éponyme, Marie-Pierre Arthur qui est sorti en 2009, il y a quelques chansons, comme tu l'as dit, que les musiques viennent de toi, d'autres qui viennent de François puis d'autres, c'est les deux. Puis on dirait que les particularités, on les entend. C'est-à-dire que toi, je pense que tu as un background un peu plus folk, country, western de ce que tu me dis. Lireux. Oui, c'est ça. Puis Frank, lui, il a son univers assez éclaté de superposition de clavier puis de jouer avec des extensions d'accords puis toutes ces affaires-là. Pas sur le premier. Mais non, un petit peu moins. Parce qu'il n'était pas encore rendu au clavier, lui, là. Mais il était dans l'analogue. C'est-à-dire que le piano loupé des affaires, on sentait quand même qu'il avait, dans son esprit, c'est un bouillonnement de notes. Oui, absolument. Et des mélodies aussi. Oui. Parce que c'est un mélodiste assez hopper. Avant même, dans le fond, lui, ce qu'il compose, c'est des mélos qui passent dans la tête puis le reste, son playing vient après. Mais c'est les mélos qui rentrent dedans en premier. OK. C'est assez beau à voir quand il est à côté puis que... Mais c'est étonnant aussi parce qu'il est dans l'une. Mais quand tu le sens traversé par une mélodie, tu sais, quand tu le vois toucher lui-même de ce qui vient de se passer, c'est tellement beau à voir. Puis il ne se cache pas pour faire ça. En fait, tu sais, il est tout le temps un peu comme là-dedans, dans sa tête. puis quand il y a un instrument pas loin pour pouvoir le traduire tout de suite, son idée. Oui, c'est ça. C'est beau, là. Dans le fond, vous avez bâti des tounes, vous les avez proposées à bon sens. Non, c'est vrai. Tu sais, j'ai fait une demande calque. Oui, subvention. Oui. Puis là, j'avais quatre, cinq tounes, trois, quatre tounes puis que j'ai envoyées puis qu'ils m'ont tous dit non. Oui. Puis là, Sandy Boutin, qui était le gérant de Carquois, a poussé dans la porte de Bansom, parce que la première fois, ils ont dit, ah non, merci, là. Oui, OK. Il a dit, je vous le jure, ça va être bon, là. C'est pas... C'est ça, c'est un démo. Ça vaut la peine. Oui, c'est ça. Venez la voir en show pour... Avec Marie-Les Marchand-d'Armes, justement. Puis ils sont venus puis là, ça a fait comme OK. Puis c'est comme ça que j'ai eu ce contrat-là. Fait qu'ils vous ont proposé donc un album. Bien, tu sais, c'est-à-dire qu'ils vous ont produit l'album, si on veut. Oui. Fait que là, il y a le reste des chansons qui ont été composées par après. Oui. Puis tu sais, tu dis que Frank, il est pris de court par des mélodies qui pop un peu out of nowhere. Toi, comment ça se passe quand t'as des idées musicales? Ça, tu sais, c'est pas quelque chose qui m'appelle puis que je cours vers l'instrument. C'est moi qui est devant un instrument puis que je bisounne un peu. Puis c'est souvent, là, je parle de musique encore, je parle pas de mes paroles, mais c'est rarement après dix minutes de bisounage que j'arrive à, ah, là, je touche à quelque chose. C'est souvent le premier instinct, la première affaire que je fais puis que j'ai pas encore pesée sur Ray. Ah non! je suis tout le temps impressionnée, pas tout le temps, parce que sinon, je serais près vraiment, mais je veux dire, quand ça arrive, c'est que je suis impressionnée de la première mélo qui vient de sortir de là, puis je m'en souviens même plus quand c'est le temps. Fait que c'est toujours à peu près la meilleure idée que j'avais eue, mais pas tant, parce que, parce que j'ai pas toujours, j'enregistre pas toujours avant de toucher à de quoi, tu sais. Imagine! Je partais de loin, j'avais jamais composé, tu sais, je suis pas comme celle qui disait, c'est ceux qui disent que ça a tout le temps comme, c'est la partie de même, ils ont composé leur première toune à 12 ans. Ouais, 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 ouais. C'est bon, pas moi, là. Puis là, à date, on parle beaucoup, beaucoup de la musique, mais il y a les textes aussi, ça aussi, il fallait que tu commences à un moment donné à écrire, de zéro. Tu sais, ça a été quoi, le déclencheur de, OK, là, il faut que je trouve de quoi ça me tente de parler? Bien, tu sais, sur tous les albums, tu sais, il y a quand même des thèmes globaux qui appartiennent à chacun d'entre eux. De quoi ça me tente de parler à part qu'est-ce, à part faire une photo pour moi de ce que je suis à l'époque où je l'écris, de ce qui, c'est souvent ce qui m'inquiète, on s'entend, je ne suis pas souvent dans, j'ai deux thèmes positives, genre, puis c'est, c'est les thèmes où est-ce que Gaëlle a vraiment pris, tu sais, le lead, elle a dit, laisse-moi partir, j'ai vraiment une idée, j'aimerais ça que tu me laisses finir mon idée. Puis, je suis comme, ah oui, mais là, ça, ça me faisait mal, OK, OK, vas-y, puis elle est revenue avec Elle, puis à l'autre album elle est revenue avec Emmène-moi, puis c'est les deux tunes les plus positives de toute ma discographie, c'est très, très drôle de voir, ça ne me tente jamais de dire merci à la vie, moi, c'est comme, je le dis dans la vie, mais pas dans les tunes. Quand le positif, il est là, tu le vis, puis quand c'est plus tough ou plus triste, bien là, ça te donne le goût de le sortir. Moi, je comprends ça à 100%, puis en fait, on a nommé Gaëlle, je veux qu'on revienne à Elle, la chanson Elle, mais parlons de Gaëlle qui est un nom qu'on va probablement prononcer souvent, autant que Frank, possiblement. C'est un trio, Pierre, ça, c'est un trio. Fait que Gaëlle qui t'épaule au texte, en fait, vous écrivez ensemble, carrément, quand est venu le temps que t'écrives tes premiers textes, tout de suite, t'as pensé à elle, tu l'as appelée, puis vous vous êtes vue, vous étiez déjà des amis qui se voyaient souvent. Oui, on était déjà des amis qui se voyaient souvent, puis j'y parlais de, je ne sais pas par quel bout te la prendre. J'écrivais, j'écrivais beaucoup, mais ça ne sonnait pas du tout. J'écrivais des mélodies très lyriques, François aussi. François, c'est très lyrique, c'est des mélodies vaporeuses, puis tout ça. Puis j'écrivais avec plein de consonnes, puis tu sais, il y avait trop, de mots, puis tu sais, à la limite, ça aurait pu être un texte qui fit sur la musique des cow-boys fringants. Oui, je comprends. Tu comprends, mon fringue par lui, je me sens de zéro à la mélancolie dans ma voix, mais pas en tout. C'était deux mondes qui ne voulaient pas se parler. C'est ce qu'il fallait que tu trouves, comment te rendre là. Puis je l'appelais en broyant. Ah oui, je ne sais pas comment, je vais faire. J'essayais de coller des affaires, puis ça faisait longtemps qu'elle m'écoutait, puis tu sais, elle me disait, tu vas trouver tout ça, mais elle me disait, je vais t'aider. Puis là, on est rentrés dans un autre univers direct. Bien, c'est ça. Elle enlevait le mot. Ah bien, regarde, on va étirer celui-là. Puis là, on est rentrés dans tout le monde de la chanson de la chanson. Il y a des lois depuis toujours là-dedans. De la chanson. Des lois de la chanson. Que j'étais comme, on va-tu vraiment l'étirer celui-là? C'est comme ça vire tout à l'envers. Ça débalance pour le reste de la phrase. C'est vrai. Puis tu restes, tu sais, comme coucher sur le côté. C'est intéressant. Mais là, j'étais comme, je m'en suis tellement posé des questions parce que je viens de là, de la chanson francophone. Mais j'avais vraiment besoin que ce soit plus lyrique. Puis j'en avais pas de référence à ça. J'en connaissais pas. Oui, mais c'est normal parce que, en ce cas, quand ton premier album est arrivé, t'amenais quand même une nouvelle identité musicale, je trouve, dans la personnalité. C'était comme, indie folk, mais au féminin, mais qui rock, mais avec une voix au-dessus de ça, tu sais, qui plane entre l'air puis la poitrine, tu sais, fait que c'était clair qu'au niveau du texte, c'est un défi, là, parce que c'est pas philosophique, francophone. C'est pas du tout. C'est ça. Tu sais, au lieu de dire salut, si j'ai le goût de dire salut, est-ce que j'ai le droit? Parce que si moi, j'ai le goût de faire ringer, de faire résonner, en fait, le ça, parce que je trouve ça rond puis que je peux donner le goût. Les A, les I, ça se passe, toi, dans tes enfants. C'est ça. Puis ça m'intéresse, moi, ça, la musicalité qu'on a tous et toutes le droit d'aller chercher ça où on veut. La musicalité, elle se trouve dans tous les sons, même dans les mots. Puis un coup que j'ai accepté que j'allais là, je me suis mis à m'amuser vraiment. Puis là, tu as trouvé ta twist. Oui. Puis la plupart des gens ne sont peut-être pas conscients de ça quand ils entendent la musique ou la chanson, mais il y a un énorme travail quand même assez chirurgical là-dedans, justement. Extrême. Mais pour que ça fit dans ta musicalité, ça veut dire que quand tu travailles avec Gaëlle sur un texte, souvent, tu as la musique déjà avant ou du moins la mélodie pour savoir quelles consonnes, quelles voyelles, quel texte faire fiter là-dessus. Oui, oui. Puis le nombre de fois que j'ai abandonné un mot qui voulait tellement tout dire ce qu'il faut puis qui ne sonnait pas à mon goût. Oh non. Puis qui empêchait pour moi la rondeur au bon endroit. Tu sais, c'est vraiment piqué mon affaire. Puis elle, elle ne m'a jamais écœurée avec ça. Mais pour elle, ça doit être super stimulant créativement. Oui, puis quand elle trouve puis qu'on vient folle en même temps. La satisfaction. Tu sais, je veux dire, c'est comme faire trouver une pépite d'or à chaque fois. Puis tantôt, on a parlé donc de la chanson Elle. Oui. Tu as dit que toi, tu avais une idée puis elle est partie avec ça puis elle a complété, elle a finalement écrit le texte. Mais la base venait de toi? Oui, en fait, le sujet de... 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 moi, j'avais envie de critiquer Elle. OK, mais c'est qui Elle, mettons? Ben, mettons que... Question, Jeanette Bertrand. C'était ma soeur de qui je me sentais m'éloignée, qui depuis, on s'est vraiment beaucoup rapprochée, mais que je trouvais qu'à l'époque, qu'elle pensait pas à elle. Oui. Mais moi, je trouvais... J'étais pas comme... Quelle générosité que d'être une femme qui donne tout aux autres. J'étais en estie. Ben oui, toi, t'étais le côté sombre. Oui. Pour que ça finisse en toune joyeuse, c'est Gaëlle. C'est ça. Fait que c'est devenu une toune de... Quelle force tu es pour arriver à ne jamais passer à toi. Pour avoir le beau là-dedans. Puis au début, j'ai lu le texte puis j'ai dit, non, non, c'est pas ça juste. Ça m'énerve, ça, c'est pas bravo, est-ce que c'est... Voyons donc, c'est que tu t'en vas avec ça, tu sais. Puis étrangement, ça m'a fait regarder ma soeur autrement. Ben oui. Avec plus de douceur puis de décompréhension parce que Gaëlle m'a obligée à la regarder de même. Ben, elle, elle a vu le beau. Oui. Puis moi, j'étais juste en réaction. Elle venait d'avoir des enfants, tout ça. Fait que dans le fond, moi, je perdais ma place de petite soeur aussi. Ah! Tout ça. Puis j'étais comme fâchée contre la vie un peu. Je suis comme, ben moi, je suis rendue où? Je suis plus importante ou quoi? Tu sais, il y avait ça là-dedans. Puis là, mettons, des années plus tard, toi, tu te considères-tu avoir un peu de elle en toi? Absolument. On vient de la même place. Fait qu'on se ressemble dans notre efficacité vraiment beaucoup. Quand on pèle sur le gaz, on dirait qu'on marche dans les mêmes pas. On est shapé pareil dans l'efficacité. Puis on a les mêmes carences. C'est peut-être ça qui t'a confrontée aussi à ce moment-là. En tout cas, c'est le côté humain. Oui, mais c'est tout le temps dans la confrontation humaine que j'ai tout écrit. Mais tout. Puis on ne peut pas parler de ton premier album sans parler de la chanson « Pourquoi? » Oui, parce que ça a tout lancé. typique, comment dire, de référence. En tout cas, une de tes chansons référence de ton répertoire. Ça a été le premier single qui a été lancé pour l'album puis ça a pogné tout de suite. Oui. Ça a pogné avant. Dans le temps, on pouvait lancer, dans le temps, dans le sens que ça a bougé vite. On m'a dit, la façon de lancer en radio aussi. Il y avait de la place à l'époque dans les radios commerciales pour notre type d'artiste. On était une batch qui débarquait. Il n'y avait pas le choix de ne pas nous ignorer, on dirait, à l'époque. On était là puis on était là pour rester. Je ne sais pas si on a eu peur de nous autres ou si on aimait ça vraiment. C'était bon aussi. Oui, mais je pense qu'il y a encore du bon stock en mousie puis ça ne passe pas. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas, il y a eu une brèche qui s'est passée dans les radios commerciales à cette époque-là qui ont fait vraiment la job pour la chanson. Pourquoi? Mais quand tu composes cette tune-là, sais-tu qu'entre les mains, tu tiens de quoi de vraiment efficace qui va pogner de même? Pas en tout. Non, mais je l'espérais puis je pensais pas plus cette tune-là que les autres, par exemple. Ah non, OK, tu n'avais pas un feeling particulier. Non. OK. En fait, ça a été unanime pour tout le monde qui a travaillé de proche ou de loin dessus, genre le label, gérance, tout ça, que c'était exactement elle qu'on allait lancer en premier. OK. Puis on l'avait lancée avant la sortie du disque puis c'était devenu un genre de numéro je ne sais plus combien assez gagnant dans le BDS avant que le disque soit sorti puis ça pressait tellement pour une raison que je ne me souviens pas qu'on l'avait fait mixé par quelqu'un d'autre que Pierre Girard, mettons, qui a tout mixé mes albums parce qu'il n'avait pas le temps. C'est-tu vrai? Il était sur d'autres choses. Je ne savais pas ça. Il y en a d'autres qui l'avaient. Fait que là, il y a le mix. Ah oui. Il y a deux mix qui existent. Celui du single qui passe à la radio puis le mix sur le disque. Ah oui. Parce que ça pressait trop. Ah oui. Fait que ça a pogné. Le timing. Je veux dire, ça a pogné. Ça a embarqué en octobre, pense, quelque chose comme ça puis le disque a sorti en février, si je me souviens bien, ou en fin janvier. Puis c'était déjà comme un genre de hit. Je voulais aller jouer à Port-Quartier. Genre, personne ne savait j'étais qui, mais j'avais parti à la Tune puis j'avais arrêté de chanter puis le monde chantait. C'était le début de la vie. Oui, c'est ça, j'allais dire. Je cours après ça encore puis ça arrive plus ces affaires-là. C'est vrai. Puis ça, c'est arrivé au début, début, début. Puis cette chanson-là, tu as eu le prix André Dédé Fortin de la SPAC. Tu as eu un prix Soquant qui est dans le fond dans les 10 tounes les plus jouées cette année-là. C'est vrai. Bref, dans l'industrie, tu es là. Oui. C'est quel effet que ça te fait que tout d'un coup, justement, Pout qui accompagne versus Marie-Pierre Arthur qui est dans l'industrie. Comment tu as vécu ça, ton entrée comme une grande fille dans ce monde sérieux-là? Je n'étais vraiment pas assez reconnaissante de... Bien, je n'étais pas malheureuse du tout non plus, mais j'étais entourée de gens pour qui c'était encore plus. Tu sais, là, j'étais toujours avec Ariane, j'étais toujours avec Louis-Jean. C'est tout du monde qui s'était décollé, vraiment. Puis Patrick Watson, c'était tout des bandes avec qui je me tenais, Galaxy, puis ça roulait au fond, au fond, au fond. puis j'étais dans un moment anxieuse de ne pas... Je suis-tu en train de faire ce qu'il faut pour que ça continue? Je n'étais pas pas en tout... Si je veux que ça continue, il faut que je me comporte comment? Si je veux que ça continue, il faut que je fasse quoi en ce moment? fait que je n'avais jamais la certitude intérieure que j'étais en train de faire ce qu'il fallait pour que les choses continuent. Oui, je comprends. Fait que je ne relaxais pas beaucoup, alors que quand j'étais pigiste, j'étais bien relax. C'était pas sur tes épaules. Pas en tout. Fait que je ne savais pas comment me positionner pour penser que je mérite la suite. C'est un peu comme judéo-chrétien. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie pour que ça arrive? Parce qu'il y a du monde qui travaille terriblement fort. Puis là, tu te dis, c'est sûr que c'est normal que ça y arrive. As-tu vu travailler? Il y a du monde, par contre, qui travaille très, très fort et ça ne lui arrive pas tant. Fait que là, tu ne sais plus. J'avais besoin de me dire c'est quoi qu'il faut faire, mais ça n'existe pas. Il y avait-tu du monde autour de toi qui pouvait t'aiguiller là-dedans ou tu étais comme tout seul dans ta tête et dans ton anxiété? Non, non. Je n'étais pas tout seul dans ma tête, mais il n'y en a pas un qui fonctionnait pareil. Fait que ça ne m'aiguillait pas pendant tout. Oui, c'est ça. Tu comprends? Mais là, tu as quand même roulé, tu as fait des shows, tu as roulé cet album-là. L'album a eu sa vie. Oui. Puis il y a des thunes qui ont encore leur vie de cet album-là aussi. Absolument. Chaque personne qui vient avec moi jaser, je leur demande par album s'ils ont une rénovation puis une fierté. Fait que pour le premier album, ta rénovation, ce serait quoi? J'ai repensé un petit peu à ça, c'était quoi? Ah! Une des rénovations que j'aurais faites sur cette chanson-là, sur la... On a parlé beaucoup de la chanson Elle. Oui. qui, à mon avis, était vraiment de son époque, mélodiquement, tu sais, Fist et compagnie-là. Hum-hum. Je pensais que c'était cette thune-là qui allait passer, vraiment pas pourquoi, mettons. Oui. Puis je savais que le beat avait pas... Il était pas le bon beat quand on le faisait. Pour cette thune-là? Oui. Je sais que je viens de la rendre trop compliquée, mettons, pour passer à l'étape des chansons. Puis je l'ai nommée, on a parlé, puis après ça, je me suis dit, « Hé, voyons, tu parles d'une réflexion simplifiée pour plaire, c'est tout ça? » Le formatage. Ben non, c'est pas ça, mais dans le fond, c'était pas pour plaire. C'était pas ça que j'aurais voulu entendre dans le fond, mais je l'aimais pareil. Puis là, j'étais en train de m'attacher à cet arrangement-là, fait que j'en sortais plus vraiment. Fait que cette thune-là, j'aurais donné un petit beat. J'aurais laissé beaucoup plus de place aux guides qui font un beat très près. Il était intense, le beat, fait qu'il faut lâcher. Tu sais, il y avait trop de beat dans la thune. OK. C'était pas ça qu'il fallait faire. Puis donc, ta fierté pour cet album-là, ce serait quoi? Déposer les armes, qui est la première thune qui est sortie du projet. Pour moi, et le texte qu'on a fini. Puis ce qui est fou, c'est que, tu sais, c'est une première, puis c'est dans mes préférés des quatre disques encore. c'est ça. C'est quand il y a une petite magie associée à cette thune-là. Puis on dirait que je ne m'attendrais jamais de la réinventer puis d'y trouver une autre... J'ai besoin de la réarranger. Ceci dit, ça ne me tente plus de la jouer comme avant, mais... elle lance le débat aussi. Puis tu sais, tout cet album-là, c'est un peu autour de l'identité, en fait. C'est une quête identitaire complètement. Toutes les tunes vont là-dedans. C'est vrai. Puis c'était pas mal de ça que j'ai parlé, en gros. Puis cette tune-là ouvrait le disque. Puis c'est encore ma préférée du disque puis tout ça. En fait, ça ouvre sur l'insécurité qu'on peut ressentir ou sur le fait d'être dans sa tête ou d'avoir l'envie de plus être dans sa tête des fois pour ne pas fronter ce qu'il y a en avant ou des affaires. Je pense que tu parlais de thème récurrent tantôt. Ça, ça a été dans les premiers. Non, c'est ça. Puis je ne fais plus pourquoi live, mais celle-là, je la fais. Mais est-ce que tu... Ça a été difficile de choisir de ne plus faire pourquoi en te disant comme on dirait que tu n'as pas senti l'obligation qu'il faut que tu la fasses parce que c'est un hit puis... Tu sais, je ne sais pas pourquoi, elle, ça ne me fait pas capoter depuis l'affaire puis en même temps, sur le deuxième disque, « Emmène-moi » puis si tu savais, ça ne se peut pas pas y faire dans ma tête. Ah bien... Mais pourquoi ça se peut en masse? Je n'ai aucune idée pourquoi. Je ne questionne pas. Non, c'est ça. Ça me dit ça en dedans. On dirait que le monde ne la colle pas dans leur tête. On dirait que je ne les entends pas me la caler. Le vent m'appelle par mon prénom, c'est un des hits de cet album-là et tout. Mais je ne le fais plus full band quand je la fais. Je la joue tout seul à la guitare. Intime. Oui. En tout cas, faisons une petite parenthèse avant d'arriver au deuxième, mais Le vent m'appelle par mon prénom qui a été écrite et composée par Louis-Jean et Michel Rivard. Oui. C'était-tu comme une chanson commande de genre comment tu as vécu ça quand tu es arrivée à Montréal? Pas en toute. Zéro. Je n'ai même pas demandé voulez-vous me composer une toune. C'était un truc à Petite-Vallée pendant le festival. Alan a lancé comme des duos. Alan a tant des idées. Ben oui, ben oui. C'est genre on va faire ça aujourd'hui. Alan Côté, le maître du festival. Exactement, excuse. Oui. Puis il a dit, il a matché des artistes avec... Ah, c'est bien cool. Tu sais, je ne me souviens plus, il y avait Richard Séguin puis je ne sais plus qui qui avait écrit une toune pour Luz Dufault qui étaient là. OK. Puis là, moi, j'étais là, mais tous les autres artistes étaient des artistes connus. Puis là, Michel puis Louis-Jean, ils ont dit, ben nous autres, on va l'écrire pour Marie-Pierre. Ils se sont mis à ma place comme du mieux qu'ils pouvaient. Puis ils se sont imaginés que c'est le même que je me sentais que je n'ai jamais parlé un mot à Michel. C'est vrai. Il s'est juste imaginé, lui, qu'est-ce que ça devait être de partir de là où il était puis de s'en aller en ville, dans la ville Saint-Laurent. Puis ils se sont mis dans ce mood-là. La dualité entre, justement, le clash d'être dans la grande ville, de se sentir un peu perdu, sans repère, versus comment tu es bien dans le lieu de tes racines, dans le fond. C'est de ça que ça parle. Absolument. D'une manière assez sublime, d'ailleurs. Oui, c'est vraiment très poétique. J'aime encore ça, dire ces mots-là. C'est moins lyrique que ce que j'ai l'habitude, sauf les refrains. C'est vrai. Quand même, les refrains sont plus open. Puis j'aime encore ça, dire ça. Puis oui, c'est ça. C'est le fun. Puis les refrains, je me souviens de l'arrangement, l'idée de drum, c'est ce que je voulais. Puis on est arrivé à... Ça me rappelle ce que j'écoutais dans ce temps-là, dans le fond, puis ce que j'étais musicalement quand je réécoute ça. C'est ça. Il y a aussi une empreinte, une photo temporelle de la musique de la toune, en plus de ce que tu vivais à ce moment-là. Oui. Faisons un petit saut dans le temps. Oui. Trois ans plus tard, 2012, deuxième album qui paraît, Aux alentours. Aux alentours, deux petits mots qu'on retrouve dans la chanson... Chanson pour Dan. Chanson pour Dan. Parce que tu as travaillé encore avec Gaëlle pour les textes, mais cette chanson-là, il y a Jim Corcoran qui est venu plumer, prêter sa plume avec toi. Comment ça s'est refaite, cette rencontre-là? En fait, c'est un vote, cette chanson-là, la chanson pour Dan. C'est une chanson des Bar Brothers. OK. OK. Comment je vais décrire ça? Ah, oui. Oui. Jim, il y avait une émission à radio, à CBC, où il traduisait... Je ne me souviens plus du contexte, mais il y avait eu à traduire une toune. Ça s'appelait... C'était pour La sœur des celles-là. OK. Parce que c'était des amis des Bar Brothers. Puis là, on est partis de là, en fait. Puis ils ont dit oui, les deux, de toute façon. Puis on est partis de là, puis j'ai écrit le reste parce que le reste ne fûtait pas sur le refrain que je voulais. Fait que c'est ça. J'ai volé un bout de texte à Jim... Anglo. pour mon ami Dan qui était mort. Puis eux autres, c'était pour leur amie et la sœur qui était mort. Oui, c'est ça. Fait que la thématique, de toute façon, portait déjà... Il m'amenait directement dans cette émotion-là que je ressentais pour mon ami qui venait de mourir. Puis c'est ça. J'avais vraiment le goût de faire exister ce bout-là. T'as-tu deux secondes? Je vais bien trouver. Je suis toutes les secondes que tu veux. Je me suis... C'est le début. Je me suis fait les nuages et sans bruit, j'ai glissé sous la lune. J'ai vu que tu dormais seule et tranquille comme un nuage. Je n'ai fait que passer. Joueur de tour. Joueur de tour, non, ça, ça me m'a dit. Ça, c'est toi. Oui. Ça fait que c'est ça. Je suis partie de là-delà. Puis après ça, en fait, je l'ai collée sur la mélodie qui existait déjà. Puis tu sais, quand ça veut vivre, Ça t'a amené tout de suite ailleurs. Je ne pourrais jamais... Si tu dis non, je n'enregistre pas la toune, c'est tout. C'est ça, les paroles de la toune. Je comprends. Ça fait que c'est ça. Ça a fonctionné comme ça. Puis là, j'ai bloqué une couple de places. On s'est envoyé plein de patents. C'était super cool. C'était vraiment le fun. Puis c'est une chanson, comme dirait Gaëlle, un peu une chanson comète, je trouve, sur l'album. Il me semble que c'est ça comète qu'elle a dit. C'est-à-dire qu'elle est à part de tout le reste, mais elle a quand même sa place. T'es-tu questionnée à dire je la mets sur l'album ou je la fais vivre autrement? Non. Non? Elle comète dans le phrasing des mots, mais elle pas comète musicalement dans le sens qu'elle va un peu dans le sens à partir de maintenant, de Les infidèles. Oui, 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 oui. Bien, mes tunes à moi, finalement. C'est ça. C'est les tunes plus mélancoliques. Plus smooth. Plus sur le bord du country. Qu'on arrange autrement. C'est vrai. Mais ça vient de là. Tu sens la sens, c'est là, pareil. Oui. Puis, Chanson pour dedans, c'est vraiment une compo qui s'est rentrée dedans. On a une couple comme ça, moi, puis Frank, genre, c'est lui le couplet, c'est moi le refrain ou le contraire. OK. Pourquoi, c'est ça? La chanson pour quoi? Puis, chanson pour dedans, c'en est une de même. Ça fait ça. On en a quelques-unes que c'est pas un ou l'autre, mais que c'est vraiment... À deux. Les tunes, des bouts de tunes qui se rentrent dedans. Puis qu'on le savait pas, là, moi, j'avais ça dans un bar, lui, il avait ça dans un bar. On a rentré ça l'un dans l'autre, puis ça veut vivre ensemble, puis on aime ça, tu sais. Puis là, c'est ça, donc, il y a un saut de trois ans, entre l'album 1 et l'album 2, mais c'est quand même un album, on te reconnaît, tu sais, c'est un retour en force, c'est pas comme si t'avais parti très longtemps, mais tu sais, on retrouve l'univers, l'essence du projet, puis de ce que tu proposes, puis c'est tout comme tune. Mais moi, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai comme senti, on dirait, une volonté d'affirmation un peu plus grande sur cet album-là que sur l'album. On parle de paroles ou on parle de musique? Bien, des deux, mais en fait, les paroles, c'est que là, on dirait que t'as commencé à aller plus loin dans les difficultés qu'on peut vivre, les portraits que tu peux voir autour de toi, les difficultés qu'on peut vivre en relation, peu importe le type de relation, tout ça, mais musicalement aussi, on dirait que, je sais pas, les tunes s'enchaînent plus rapidement, il y a un côté rock plus assumé. C'est peut-être mon oreille, mais c'est invoulu. Pour moi, surtout, comment l'album décolle jusqu'à Les infidèles, mettons, pour moi, c'était ma phase 70's lourde plus, George Harrison. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, j'étais vraiment là-dedans. Le premier disque, c'était vraiment du faux. C'est vrai. Tu sais, puis le deuxième, pour moi, c'était vraiment du rock, mais du rock avec beaucoup, beaucoup de références puis à des musiques qui me font vraiment vibrer. Puis, bien évidemment que je cherchais à trouver ma couleur, notre couleur. En fait, moi, ce qui m'intéresse encore là, c'est, OK, là, c'est ça les éléments, c'est eux autres qui jouent, puis j'ai tellement beaucoup d'énergie à mettre dans c'est quoi le son. Tu sais, parce que t'enlèves une personne, puis tout le monde joue différemment. C'est tellement étrange puis ça va toujours me faire autant triper dans la vie de voir à quel point chaque personne dans une création change toutes les autres. Puis c'est ça la plus belle affaire du monde. Fait que ce disque-là représente exactement qui on est, ces gens-là, quand on est ensemble. Oui. Tu sais, si on retourne tantôt dans c'est quoi ta plus grande réussite pour moi dans ce disque-là, c'est que je suis allée complètement au bout de qui on devient quand on se mélange puis on est allée au fond de cette affaire-là. C'est la fierté de cet album-là, mettons, ça serait ça. Oui. Mais la joie, c'est un mot lait, mais qui représente... Je trouve laid, ce son-là. Je comprends. Le son, mais pas le mot. Non, non, la signification est vraiment belle, mais c'est de la vraie joie à faire quelque chose d'important pour nous puis de trouver ça important au moment où on le fait puis tout le monde à la même place en même temps. Ça me rappelle ça, moi, ce disque-là. Mais la manière d'écrire puis de composer, est-ce qu'il y a eu des petites différences comparées à l'album 1, à part qu'il y a Joe Grass qui est arrivé puis qu'il y a eu d'autres nouvelles têtes qui se sont greffées ou vous avez suivi la même méthode, mettons? Je te dirais qu'on était pas mal dans la même méthode, mais en se connaissant plus puis en étant plus plus edgy musicalement aussi. T'avais le goût d'aller plus loin, t'avais le goût de pousser ce qui foisonnait là, à ce moment-là, dans le fond. En fait, ce qui a été dans les deux, ce que j'aime, c'est que c'était pas au même endroit. Chaque album n'a pas été tapé dans le même studio puis ils ont été faits les deux en live. Oui, c'est ça. On tapait live. La particularité de cette gang-là, ça fait quelques fois que je m'entretiens avec du monde qui ont travaillé avec eux. Dans le fond, on est ensemble puis on enregistre ensemble. C'est pas une track, une par-dessus l'autre, chacun son tour dans le studio. C'est toute la gang. Toute la gang. Fait qu'on joue avec l'énergie de la take puis tout ça. Ça devait être quand même assez assez trippant comme moment. C'est le fun de la création, la composition, l'écriture. Vous travaillez, vous trouvez des arrangements, mais là, le moment, tu enregistres et dans le studio, ça se passe. Ça te pète un triple. Oui, celui-là, c'était vraiment... Tu sais, il y a des moments dans la vie que tu te souviens où tu te sentais fort. Oui. Mais à ce moment-là, je dirais que tout le monde était à une belle place dans sa vie par rapport à d'où on arrivait, où on s'en allait. C'était comme le milieu. Il n'y avait pas de descente qui menaçait. Oui. Puis on était... Ça montrait. On n'était pas trop soufflé non plus. C'était vraiment une belle place dans notre vie. Puis le premier, c'était le plus insécurisant. Vraiment. Tu inventes ton son. Oui. J'inventais ma voix et tout. Bien, c'est sûr que je voulais t'en parler tantôt justement parce que t'as quand même poussé les études loin côté chant. Fait que techniquement, je veux dire, t'as dû chanter, t'as dû apprendre bien des affaires. À un moment donné, où est-ce que tu trouves ta voix à toi puis que tu te dis c'est ça, moi qui fitte? Oui, il y a la mélancolie, mais justement, dès le premier album, moi, je trouve que c'était quand même assez établi. On t'entend puis on te catche, t'es qui, tu sais. On catche tout de suite, tu sais quoi. Mais t'as-tu travaillé ça longtemps? T'as-tu comme cherché ou c'est venu avec la musique? C'est venu avec les tounes. Oui, c'est ça. Parce que quand je faisais « Marie et les marchands d'or », je me souviens un ami qui m'avait dit. Finalement, je trouve que ça sonne bien, excuse-moi. Oui, c'est ça, la langue, hein? Comme tu disais tantôt, c'est comme bien. C'est habitué. Oui, c'est ça. Ça sonne César et les Romains. Exactement. C'est épique, moi, dans ma tête. Ça va marquer l'histoire du Québec. J'ai juste marqué mon histoire personnelle, mais c'était le fun pareil. Mais là, je t'ai tellement coupée, c'est super impédié. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour trouver ta voix, c'est ça. Ah oui, c'est ça, je me souviens, mon ami Matt Pie, qui est le soundman de Patrick Watson, entre autres, qui faisait le son des marchands d'or. Ah oui, OK. Qui a fait des cordes aussi sur tes albums, des arrangements. Non, lui, il ne fait pas d'arrangement, il fait du son, Mathieu. Excuse-moi, Patrick Watson. Oui, Patrick Watson. Oui, exactement. Pat, oui, c'est vrai. On a fait sur, oui, le premier disque. Exact. Puis, il m'avait dit, tu sais, c'est bizarre, je trouve que tu changes de voix souvent. C'est vrai. Ça m'avait gossé qu'il me dise ça. Interprète caméléon. Il va-tu vraiment falloir que je m'arrête à rien qu'une affaire parce qu'il faut que ça soit clair. Mais oui, ça a l'air qu'il fallait que je fasse ça. Mais j'ai recommencé à changer ma voix à partir du troisième disque. J'ai eu le droit de faire des sons différents. Je suis tellement contente que tu dises ça. Mais il a fallu que je me stocke là pendant deux, parce qu'il m'avait fait chier avec ça puis il avait raison, vraiment. Je ne pouvais pas me promener d'une esthétique à l'autre puis d'être identifiée. C'est ça, c'est le temps de faire ta marque puis que les gens entendent faire ça. OK, ça c'est Marie-Pierre Arthur que j'entends en ce moment. Ah, Arthur, excuse. Oui. Mais je comprends. Mais je l'ai trouvé. Puis après, tu lâches ça puis ça reste là parce que c'est en toi, parce que c'est ta voix. Oui. Mais tu peux t'amuser. C'est vrai. J'ai le droit. Je sais faire d'autres sons. J'ai le droit. J'ai changé de bass. Oui. Ça a changé complètement. Je veux dire, je ne joue plus d'hoffner. On y arrive. C'est le temps-ci, je jouais avec une bass super bright. On dirait, c'est full 90s. On dirait que c'est des pick-up actifs. Mais c'est une P-Bass. Une P-Bass, oui. Mais une 73. Mais en fait, on rentre dans les détails. Mais avant, je jouais avec une 64 qui est toute ronde, toute fermée. Là, on dirait que je jouais avec... Ça pique. On dirait quasiment Music Man. C'est brillant. Puis je fais du popping avec ça. Mais j'ai le droit de faire ça. Mais oui. Mais avec ma voix aussi, Chris. Très bon point. Très bon point. C'est ça que je trouve. Parce que moi, ça me permet de trouver, de m'amuser. Parce que sinon, des fois, je viens tellement tanné de m'entendre. À la fin d'une tournée, je suis comme, ce n'est pas vrai que je vais encore crier ce bout-là. Ça ne se peut pas que je vais encore. C'est vrai. Je ne suis plus capable de m'entendre des fois. Mais c'est ça, je pense que tous les musiciens vivent ça. Ce n'est pas la mode de le dire. Dans le sens que ce n'est pas la mode. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée de mettre ça dans la tête de notre public, mettons. Mais c'est normal qu'à un moment donné, tu ne peux pas t'auto-divertir tout le temps. Ça me divertit, moi, au moins de changer les sons. Maintenant que de toute façon, l'identité, l'empreinte est là et que les gens le connaissent, c'est juste le fun de découvrir la variété qui peut découler à partir de là. Exact. Puis la chanson « Encore là », tu as dit tantôt, tu parlais de George Harrison, tout ça. Moi, c'est ça, aimez-vous les Beatles? Au moment où je ressemblais aux Beatles, c'est au moment où j'en écoutais pour la première fois pour vrai, tu comprends? OK. Fait que tu sais, j'étais... Les Beatles, évidemment, je connaissais ça parce que ça ne se peut pas vraiment de ne pas connaître ça, mais de rentrer dans les particularités. Là, j'écoutais du Lennon tout seul, j'écoutais du McCartney tout seul, du George Harrison tout seul puis j'étais là-dedans. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, ça s'entend, ces affaires-là. Mais c'était pour vrai à ce moment-là que je trippais là-dessus pour la première fois. Fait que c'était pas un exercice de style autant que j'étais vraiment habitée. Je me sentais vraiment habiter au moment présent. Fait que c'est ça qui sortait là, que t'avais le goût de créer, mettons. Mais moi, je me rappelle la première fois que j'ai entendu cette chanson-là, c'était au lancement à Tulip. Ça, on est sortis de là, l'égo, c'est vrai, hein? Puis là, moi, les Beatles, c'est ma vie, là. OK. En tout cas, en trop. Pas rien que ça, mais... Puis le solo est arrivé de la toune encore là. Et ma mâchoire m'a tombé à terre. T'étais-tu fâchée ou t'étais contente? Tu sais-tu quoi? J'étais contente. Tu sais-tu pourquoi? Parce que ça me ramenait à quelque chose qui me fait vraiment triper. Puis j'étais déjà dans ce mood-là depuis que la tournée a commencé. Anyway. Par contre, c'est si, si, si proche que je me suis dit qu'elle a osé aller jusque-là. Oui. J'étais quand même assez impressionnée. Bien, nous autres... Le solo genre harmonisé me paraît comme dans « I won't you ». Exactement. On a envie de l'entendre. Ça veut aller là dans notre esprit. On s'est pas posé la question en mille ans, là. C'est vrai. Parce que ça a été une joke au début. Oui. Frank, il a joué... C'était une mélo, en fait. C'était une mélo. C'était pas un vrai solo. C'était composé. Oui. OK. Oui. Bien oui. Puis là, il me semble que c'est ça que l'angevin, il l'a juste... Joué. Joué pour rire. Puis... Bien. On a tellement ri. Mais on a la take visuelle de ça. Les gars rient tellement pendant qu'ils jouent. J'aimerais savoir ça. Ils sont crampés raides. Puis, on le sait que ça a pas de maudit bon sens. Je comprends. Oui. Mais c'est comme dans ma tête, c'est comme plus qu'un clin d'œil. Moi, j'ai troupé, là, mais j'étais comme wow. Puis en même temps, la toune est triste. Fait que je suis comme... Comment on fait... Comment je fais pour assumer la joke? Tu sais, c'est pas... C'est pas une toune comico. Non, vraiment pas. Mais moi, j'aime ça le contraste entre... dédramatiser en plein milieu. Pour moi, c'est... Bien, ça fait du... Ça fait comme du bien aussi. Ça permet. Mais tu sais, quand t'es conscient de... Je sais pas quoi te dire. Ben, c'est pas grave. Je sais que c'est sur le bord du plagiat, cette affaire-là. Puis, on le rit en masse. Puis on s'est trouvés vraiment effrontés. puis après ça, on s'en souvient puis on l'a ri encore. Mais on a recommencé à la jouer live. C'est vrai. Harmonisé. On faisait plus ça depuis super longtemps. Vas-tu plus loin encore? Non. Je te disais, let's go, on fait le solo. C'est pas un solo, la mélodie harmonisée. Puis j'aime encore ça. Ben, t'as raison. C'est génial. Mais prenons quand même quelques secondes pour parler de quoi ça raconte. Parce que c'est aussi important à ne pas juste la musique. Justement, tu l'as dit, c'est pas Jojo comme Toon. Moi, j'ai trouvé la meilleure façon de résumer de quoi ça parle. C'est un bout de texte. Puis c'est... Si tu l'aimes, éloigne-toi. Tu sais, c'est quand même très edgy d'oser parler de ça, d'aller jusque-là dans un propos de chanson. Moi, je trouve ça original parce que, tu sais, il y a des tunes de peine d'amour. Il y a des tunes, tu sais, les relations humaines, c'est genre à l'infini des chansons qui existent là-dessus. Mais en prenant le temps de s'arrêter au sujet que toi, tu sais, aux angles que toi t'explores, c'est comme une coche plus loin. Est-ce que quand tu fais des genres de cris du cœur comme ça, je ne sais pas si ça concernait toi ou quelqu'un que tu connais, peu importe, ce n'est pas vraiment important. Je ne dirais pas qui pour ne pas tomber dans la diffamation, mais c'était quelqu'un que j'aime extrêmement beaucoup qui ne se faisait vraiment pas bien traiter par son chum. Mais tu sais, quand ça arrive une situation de même et toi, tu écris une tune et c'est sur un album et tu chantes ça sur un stage et le monde l'écoute. C'est quelqu'un de proche de toi en plus. Je ne savais pas. La personne, c'est pas qui n'a pas flashé « shit, ça me concerne », mettons. Ah non, hein. Les gens, ils écoutent de quoi et ils ne pensent pas en même affaire que toi. Systématiquement, ils pensent à d'autres choses parce qu'ils ne sont pas dans la même affaire que toi en ce moment. C'est vrai. Moi, j'avais beaucoup de peine, mais c'était ma vision de ce que je ressentais que ça avait l'air d'être. Mais quand même. En tout cas, c'est intéressant que tu dises que des fois, les gens ne perçoivent pas la même chose parce que... Ils ne perçoivent jamais la même affaire que je pensais. Comme par exemple, mettons les deux premières, « Fil de soi » et « Si tu savais », si je ne me trompe pas, c'était parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu sais, entre album 1 et album 2, Léopold est arrivé. C'est exactement. Tu as eu un garçon. Oui. Puis ça s'adressait plus à lui, dans le fond, ces chansons-là, plus à ton rapport de « Je suis mère, je t'aime, mais ma vie, je tripe à faire de la musique puis il faut que je parte faire des shows puis tout ça. Tu sais, c'est super intéressant, c'est super touchant quand on le sait ça mais en même temps, moi, avant que je sache ça, j'ai attribué ça à un tout autre portrait. On associe toujours ça à une histoire d'amour plus classique. De deux personnes ou de, oui, que ce soit de jalousie ou whatever quoi. Oui, oui, oui. Fait que toi, est-ce que souvent, tu te fais... On parlait, je te coupe, mais on parlait tantôt des tunes que j'ai pratiquement pas écrit les mots puis qui sont positives, dont « Fil de soi » aussi. Hum-hum. Que Gaëlle est partie. Gaëlle. En fait, Gaëlle avait écrit ça de son bord sur une autre tune, genre sur la musique de « Si tu savais, c'est fou. » C'est-tu vrai? Je pense. Ah, c'est intéressant. Puis elle avait fait ça dans mon dos, genre un soir avant que je revienne le lendemain. Puis là, vu que j'avais pas participé, j'ai boudé. Genre, j'ai dit que j'aimais pas ça. Quitte, t'étais encore là-dedans. Non, 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 mais j'étais comme... Non, mais là, j'avais pas les sons parce que je buzune vraiment ça. Ah non, j'aime pas ça. C'était pas sa musique. J'aime pas un ou. Puis là, je me suis mise à la chanter pour rire sur la musique de fil de soi. OK. Puis ça s'est pu vraiment vite. On a changé des affaires parce que là, ça pouvait pas coller bord en bord non plus. Ah, c'est bien cool. Mais là, c'est nul à temps. On a entendu qu'on est loin de ce qu'il faut faire avec le français. Mais je trippais vraiment à faire ce son-là. J'ai reviré ça de bord dans ma tête plein de fois puis je suis comme, c'est débile faire ça. Par contre, je trouve ça vraiment intéressant de découvrir ça justement, la mécanique derrière parce que, surtout au troisième album, on va y arriver éventuellement, mais j'ai réalisé à quel point si t'écoutes juste la musique puis tu te laisses porter par les mélodies, des fois, tu captes pas justement l'entièreté du propos puis l'entièreté du texte, mais ça vaut vraiment la peine. Genre, lis les textes parce que ça dit tellement d'affaires puis c'est tellement puissant puis, excuse-moi de dire ça de même, mais fucking travaillé, là. Oui. Ah, c'est travaillé. Que pour vrai, je trouve que ça m'est arrivé des fois de passer à côté pour des raisons mélodiques. Oui, je comprends. Je comprends aussi. Mais je prends le risque que la mélodie vole le sens. Mais après ça, quand tu le lis, là, tu comprends tout puis là, tu sais, ça se passe, tu sais. Merci. Ça me fait vraiment plaisir que tu me dises ça. Mais en tout cas. Bref. Puis c'est peut-être parce que je connais la mécanique Gaëlle que tu comprends par où on est passé pour faire rentrer ça puis que la mélodie prenne la place que j'ai besoin qu'elle prenne. Puis pour l'album, Aux alentours, juste avant de passer, Fierté, tu l'as déjà nommé, mais la rénovation, je ferai un arrêt sur la chanson Les infidèles, tu en as parlé un peu tantôt, qui est un peu, bien, c'est une chanson coup de cœur pour moi sur cet album-là. Elle était passée en dessous du radar dans mes premières écoutes. Puis peut-être pour d'autres gens aussi, c'est plus smooth, mais sérieux, c'est une chanson wow, en fait. Tu sais, c'est... Tout est cool. C'est vrai? Oui. Vol de ouf? Celle-là, je ne l'ai même pas demandé avant d'y voler. J'y ai dit après. OK, vas-y. Marie-Hélène Poitras. En fait, j'ai juste poigné dans un de ses romans une phrase et que ça disait les infidèles. Je ne saurais même plus c'est quoi la phrase exactement. Puis j'avais vu des images tout de suite quand j'avais lu ça. Je m'étais retrouvée direct dans une... dans la pièce ou je ne sais pas quoi. Puis je m'accroche beaucoup au moment que je me sens inspirée, en fait. Oui. Je ne décroche plus après. Si quelque chose m'inspire de quoi, je me suis dit « Non, ça ne peut pas... je ne peux pas aller là parce que c'est trop rare de se sentir de même, mettons. » Oui. Fait que c'est ça. Ça, c'est arrivé de... Mais une phrase, mais tu as quand même construit toutes les restes autour. Oui, bien oui. Puis on fait toujours ça dans le sens que l'inspiration vient tout le temps qu'elle part. Mais quand je dis un vol, dans le fond, c'est surtout pour pouvoir dire d'où ça vient. Pour pouvoir dire que j'ai beaucoup aimé Marie-Hélène Poitras ou j'ai beaucoup aimé Jim dans ce qu'il a fait. Je comprends ça aussi. Puis bon, pour le solo d'Encore, je m'excuse encore. Mais voyons. Non, je niaise. Je niaise. Mais musicalement, comment ça a parti, ce tune-là, Les Infidèles? Parce que c'est bassistiquement super. Je n'ai même pas joué. C'est la seule fois que je n'ai pas joué la baisse dans mes albums. Explique-moi, c'est toi qui as fait la musique? Oui. On n'avait pas de fun. On y trouvait zéro d'arrangement. On était sur le bord de la garage au vidange parce qu'on les cherchait des... Je ne sais pas, il y a peut-être eu quatre arrangements et je les trouvais toutes plates. À un moment donné, on est partis dîner, je pense, dans la cuisinette du Victor et Olivier Langevin est resté parce qu'il n'y avait pas fin. Probablement. Il s'est mis à juste gosser sur ma baisse. Avec un gros son, avec du reverb. C'est ça. On est revenus et il est en train de la jouer. C'est parti de là. C'est comme, ah, ça, c'est cool. Je suis comme, c'est pas moi qui joue la baisse, mais en même temps, je ne peux pas passer à côté de ça. Le temps, ce n'était pas mon univers de baisse qui jouait. Je ne pouvais pas aller là. C'est ça qui m'intriguait, justement. Oui. Fait que, c'est une des tunes que j'ai pu chanter pendant qu'il jouait, qui a probablement fait cette affaire-là qu'on s'est trouvée dedans. Moi, j'étais full d'interprétation. C'est sûr. puis les autres jouaient par-dessus puis c'était une poffe sensible. Puis Les infidèles, le titre du tout aussi, qui est aussi, la tromperie ou le défi d'être attiré ailleurs est aussi un thème assez récurrent. Ça commence là. En fait, cet album-là, c'est beaucoup beaucoup d'angles de la maternité. Oui, c'est vrai. Dans le sens de... Le premier, c'est plus qu'être identitaire. Celui-là, c'est... C'est avec un petit postpartum en fond. Oui, en arrière. Si tu savais qu'il y avait un... Il y a déjà eu un journaliste qui m'a... Ma relationniste de presse, Stéphanie, elle m'avait dit « Ça se peut qu'il voit pas mal d'affaires puis que tu sois surprise. » Ça va te faire poser des questions. Oui. Fais ce que tu veux, tourne autour. Puis, j'étais vraiment pas du tout prête à répondre à ces questions. C'est vrai, hein? Puis j'ai tout nié. Puis j'ai fait le tour. Il m'avait dit « Si tu savais, ça se peut-tu que c'est à ton enfant que tu parles? » Puis, je trouvais ça tellement intrusif. Puis je me disais « Mais si un jour, quand mon enfant va être grand, il entend que je me demande si vraiment je peux changer pour lui parce que même si je l'aime, je ne suis pas capable de faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit complètement… » J'avais peur de ne pas y donner tout ce qu'il faut. C'était plus… Puis j'avais dit « Non, non, c'est vraiment une affaire d'amour, d'observation, de quand on part en tournée. » J'avais abysunée autour de ça. Tu étais trop proche aussi. Oui. Oui, c'est ça. Bien oui, j'avais l'idée dedans. Bien, c'est ça. J'avais l'idée dedans. T'es humaine, t'es vie, tes affaires aussi. Puis là, il faut que tu réponds dans le micro. C'est comme « Colleen, je peux-tu avoir deux minutes de… » Si tu viens de cancer avec ton chum, je ne parle pas de toi. Puis là, tu te fais interviewer là-dessus. Non, non, c'est ça. Puis c'est vrai qu'il y avait deux tours, « Les infidèles » puis « Chacun pour toi » qui était… D'ailleurs, que « Chacun pour toi », j'aime encore ce titre-là. Mais moi, sérieux, je le trouve vraiment cool. Quand la première fois que je l'ai lue pour vrai « Chacun pour toi », j'étais comme « Colleen, j'aurais aimé ça, pense à ça » parce que c'est simple, mais ça dit tellement d'affaires. C'est vraiment… Puis ça aussi, c'est un autre texte qui a un angle assez tweaky. C'est comme on parlait tantôt. Oui, puis c'était le début de la… Comment… Quand on perd un peu de… C'est un mot super simple que je cherche. Des illusions. Oui. Du couple, tu sais, il y a de… L'étape où tu regardes les… Il y a du monde proche de toi qui se font ça, puis que tu es dans le jugement. Parce que toi, ça ne t'arrivera pas. Puis comment ça, ce fille-là, elle fait-tu semblant de ne pas le voir ou elle… Ou elle a juste… Elle se dit « Je ne veux tellement pas qu'il parte que je vais me fermer les yeux puis je vais accepter ça. » Puis nous aimer pour deux. Oui. Puis je vais dessus… Ce texte-là, je trouve qu'il est drôlement bien fait. En fait, cette tune-là, si… Puis en plus, dans le son, c'est la seule qui annonce un petit peu ce qui va venir plus tard parce que je commençais à triper ses synths. Fait que ça, cette tune-là, moi, dans ma tête, ça allait être un… être radio. OK. Je ne pensais jamais… Si tu savais, d'ailleurs, j'ai passé à deux doigts de ne pas le mettre dessus parce que je trouvais que ça ressemblait trop à pourquoi. Oui. Je trouvais que j'étais comme « Hé, là, là, je vais passer ailleurs. » Puis on était deux dans le clan qui est comme « Ouais, crie ça au vidange. » Puis c'est la seule tune que tout le monde chante de bord en bord, encore quand je la joue. Puis j'ai vraiment… J'étais comme « Ah, là, là, c'est comme si c'est terminé l'époque de pourquoi. » On dirait que je répète. Puis Pierre Girard était full d'accord avec moi. C'est comme « On jette ça au vidange. » Moi, ça ne m'intéresse plus, ça, d'entendre ça. C'est-tu le label qui a fait « Non, 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 tu laisses ça là? » Non, c'est moi. T'avais le feeling. Ça ne prend pas beaucoup de tunes sur le disque. OK. Mais là, c'est que je voulais faire plus de temps. Là, à l'instant, j'assume des huit tunes, des neuf tunes. On est ailleurs aussi. Ça prenait… En bas de dix tunes, ce n'était pas un disque. Non, je comprends. Je ne l'avais pas assez dans ma petite poche, donc je l'ai gardée. Puis ça a été la tune la plus connue du disque peut-être. Amine-moi aussi. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'étais sûre que c'était chacun pour toi qui décollait. J'étais sûre, sûre, sûre. Mais ça, ça arrive vraiment souvent. C'est le meilleur de l'album. D'accord. C'était encore… L'esthétique, tout ça, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait que c'était un piece. C'était un morceau de ta part. Tu sais, là. Mais ce n'est jamais vrai ce que je parle. Non, mais tu sais quoi, tu n'es vraiment pas le seul de ta gang. 100 % des personnes avec qui je parle me disent la même affaire quasiment sur chaque album. Je suis sûre que ça allait être seul, le single, puis non. Soit la maison de disques ou soit le pistage radio a fait comme non, 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 tu es dans le champ, pousse celle-là à la place, puis tu es comme de fait. Mais c'est parce qu'on a une implication, je m'inclus un peu là-dedans, c'est qu'on a une implication aussi justement émotive, puis on n'a pas une objectivité. Il y a quelque chose qui vibre puis qui te fait capoter pour X raisons sur cette toune-là. C'est juste que, tu sais, l'industrie, puis qui qui fait qu'est-ce qu'il joue où, c'est à un autre niveau que celui-là. Oui. Dans la formule de faire une toune aussi. Mais complètement. Puis je veux dire, ils ne sont pas dans nos têtes, puis nous, on associe... Tu sais que toi, personnellement, tu viens de pogner une coche en écrivant. C'est ça. C'est vraiment quelque chose, mais ça t'appartient à toi, tu sais, puis... Puis cet album-là a été édité en France? Oui. C'est quand même pas rien? Non, vraiment pas. Polydor, grosse affaire. Vraiment. Comment? Out of nowhere? Non, tu as une équipe d'ici qui travaillait pour essayer de voir si ça se pouvait là-bas? Oui, c'était... C'était Sandy Boutin qui avait le gars de Simone Records maintenant. Qui avait... Qui avait des relations quand même. Tu sais, il connaissait beaucoup de monde, puis il avait donné à un certain Christophe qui était le boss de la division Polydor, qui avait trippé vraiment fort. Lui, là, il voulait plus que moi, vraiment. Lui, il voulait que ça décolle. l'alcool rare, mais en affaire. Puis, je venais de... J'étais nouvellement mère. Oui. Je n'étais pas à l'aise à partir souvent. Je n'étais comme pas dédiée à ma carrière. C'est-à-dire, je suis allée souvent en France, pareil, mais mal à l'aise d'y aller parce que là, le petit... Je n'étais jamais... La famille suivait ça. La famille suivait ça. La famille suivait ça. La famille suivait ça. Non, pas tout le temps. OK. Ça fait que c'était compliqué logistiquement, maintenant. Ah, c'était effrayant. Mais ça l'a encore. Je veux dire, c'était effrayamment compliqué depuis que l'école est commencée. avant l'école, je le trimballais vraiment plus facilement. Comme à cette époque-là. Là, il était vraiment, vraiment petit. Il était vraiment, vraiment petit et je te jure que c'est dur en maudit. Oui, je t'écoute. Jouer, décalage horaire, être avec le petit. Maman, maman. Oui, c'est sûr. Tu n'as plus de jus. Toutes les centres chèques, tu t'occupes du petit. Il aurait fallu que ça arrive au premier disque, mettons. J'aurais pu péser sur le gaz pour vrai. Mais ce n'est pas pour rien que j'ai pris un méchant bout de temps aussi entre deux disques les deux derniers parce que l'école est arrivée. Toute la patente est débarquée dans nos vies. Je comprends. Pour la France, ça a donc fait partie du deal finalement, fait partie du résultat de l'équation. Oui, sûrement. En fait, c'est aussi que lui, le gars de Polydor, il a vu le même chose que toi au Latulip au lancement avec les deux drômes et le ban. Les feux d'artifice, la pyrotechnie puis... Non, mais tu sais, cette soirée-là, on était particulièrement hype. Oui. Puis lui a vu ça. Puis quand je suis allée en France, mais là, il fallait qu'on s'organise. Ça fait que François restait en ville. Donc, un gars de moins du ban que lui avait vu. Lui avait trippé sur le ban et sur moi, évidemment. Mais on était un ban. On n'était pas juste la chanteuse avec un house band. puis Robbie était repartie avec Patrick Watson. Tout le monde était reparti dans le projet. Ça fait que je présentais quelque chose de bien, mais ce n'était pas la même force que j'amenais avec moi là-bas. Comme tu disais tantôt, dès qu'il y a une personne de la troupe qui est changée, ça change l'unicité de la patente. Complètement. Là, c'est ça. Quand je suis arrivée là-bas, c'était ça. Mais j'ai fait quand même des gros... J'ai eu un hit là-bas. Oui. Oui. Si tu savais, il y a été un hit en France. Ça tournait les radios, les épiceries, puis tout. C'est vraiment, vraiment très étrange. Oui. Ça aurait pu ouvrir pas mal plus large que ça. Mais c'est bien correct. C'est bien correct comme ça aussi. Tu as quand même continué. Ça n'a pas tout arrêté. Bien non. Puisque... Ah bien, juste avant d'arriver à Cile Aurore, tu as parlé de ta fierté tantôt. Rénovation pour cet album-là? Bien, en fait, c'était une rénovation pour moi que je cherchais pour toi dans le sens que... C'était plutôt dans le sens de j'aurais aimé que ça se passe autrement pour cette chanson-là. Je comprends. C'était dans le sens-là que je disais ça. Mais il y a toujours des réparations à faire partout, mais ça, c'est ce que j'aurais souhaité. Oui. Puis donc, c'est ça, trois ans plus tard, jusqu'à date, c'est « Stéder ton affaire ». Au trois ans, il y a un album qui parait. Oui. Arrive Cile Aurore, ça va mal finir tout le monde. Mon plus grand... On parle-tu tout de suite de réparation? Vas-y donc. Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir commencé. Avec Cile Aurore. Avec ça va mal finir, tout le monde a du mal à rire, comme si une bombe allait nous faire sauter à la seconde. On ne sentirait rien anyway. Oui. Ça ne filait pas tempête, hein? Ta barouette. Mais je trouvais que, en fait, tout le monde autour de moi était dans une pente descendante. On parlait de moi. Moi, moi, compris. Oui, c'est ça. Puis, une pente descendante de manque d'énergie, de... Oui. Non, ça n'allait pas super bien. Puis, je regrette encore que le disque ne commence pas direct de moi. Avec ça. Ça va mal finir. Le disque commence de même à piano voix tout petit, tout petit. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas poussé plus. C'est parce que je me suis laissée convaincre qu'il fallait commencer avec le single puis que... Rien à faire. Il y a un monde allait être OK de suite. Puis, je suis comme... Ce que je veux dire, Ce n'est pas ça la proposition. C'est que ça va mal finir. Hum-hum. Puis, puis que plus ça avance, mieux ça va finalement puis de laisser le monde sur quelque chose de bien beau, tu sais. J'avais le goût de ça puis j'ai été influençable. Je suis très influençable. Quand quelqu'un ressent quelque chose, quelqu'un que j'estime, artistiquement, ça te touche puis tu... Je dis que, il doit bien avoir raison. Ce n'est pas pour rien qu'il ressent ça. Oui. Mais là, ce n'est pas ça que ça a été. Non. La toune est là, pareil. Puis, on comprend quand même que c'est le leitmotiv de la proposition. Mais c'est vrai que quand tu entends cette phrase-là, ça va mal finir, tout le monde. Tout le monde a du mal à rire, tout ça. Tu fais comme, OK, là, il se passe de quoi, justement, dans le mood collectif aux alentours. Puis, moi, j'ai l'impression que cet album-là, c'est comme on danse sur la dérive. Exact. C'est à peu près ça. C'est vrai. Il y a beaucoup moins de mots dans les textes. Oui. Mais qui ne disent pas moins d'affaires. Exact. L'épuration totale. Oui, mais c'est ça. Ça, ça m'a frappée aussi quand j'ai lu plus attentivement. Je suis comme, celle-là, les textes, vraiment plus épurés, mais ça rentre dedans. Ça dit ce que ça a à dire. Puis, Yael en a bavé, là, sur ce disque-là. C'est vrai. Parce que les mélodies étaient tellement différentes de ce que j'avais fait avant. On n'avait pas, on n'était pas rodés pour, il fallait que ça groove, en fait. Oui. C'était beaucoup moins lyrique. Ça reste, ça reste lyrique en, ça apparaît lyrique à tout bout de champ, mais il reste qu'il faut que ça groove pareil. Puis, la groove en français, c'est tellement dangereux. C'était infaisable. Ça nous a paru comme un... Une montagne. Une montagne à surmontable. Une toune comme avant, c'est vraiment du phrasé rythmique. Puis, il y a beaucoup de mots lettres avec des consonnes. C'est très, très simple, simple, simple. Raw a ça, ce texte-là. Oui. Depuis, toujours. Depuis, toujours. C'est ça. Je vis. Ça fait que là, la groove, j'ai choisi la fin dans le milieu des mots. Depuis. C'est depuis, toujours. Parce que je ne voulais pas que ça fasse depuis, toujours. Parce que là, il y avait trop de consonnes. Puis là, je serais virée folle avec les consonnes. Je trouve ça trop lait. Fait que j'étais comme... Fait que là, c'était tout comme... OK, je vais... C'est du funky, là. Oui. Tu sais, ça peut virer extrêmement mauvais en deux secondes si les mots ne sont pas découpés aux bonnes places. Puis c'est le français qui complique la patente. Ah oui. C'est quand même anglais. Dans le style de Sinaurore, le français, c'était dans mes jambes. Bien, c'est ça. On aussi. Mais je suis tellement fière. Bien... Parce que ça ne se pouvait tellement pas qu'on y arrive. Gaëlle faisait des cauchemans la nuit. C'est vrai? Oui. Ah, c'est ça. Il y a comme une histoire de rêve prémonitoire que j'ai lue ou entendue à un moment donné. C'est quoi cette histoire-là? Je ne sais plus trop parce qu'on avait appelé ou lu sur... Appeler quelqu'un qui interprète les rêves et tout parce qu'elle s'était réveillée le matin puis il poussait des moustaches de morse. Mais genre, elle coupait. Puis plus elle coupait, plus ça poussait vite. Puis je ne me souviens plus. Ça a voulu... Ça a voulu... Ça a voulu dire que la bonne femme, la madame, on fait attention, elle ne savait pas ce qu'on était en train de faire là puis elle avait dit ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu es en train de faire qui va être un grand succès. Ouh! Ça, c'est payant, hein? Elle a décidé, à mon très grand bonheur, que ça allait avoir avec Sinaura. À ce défi-là. OK. Ça, c'est drôle. Puis je n'y ai pas... Je suis arrivée là short en maudit, tu ris encore. Je suis arrivée là puis les musiques, elles venaient d'être faites puis le deadline, ça venait vite en maudit. OK, tu étais... C'était le moins. Oui, bien, j'avais attendu trop longtemps pour avoir les musiques qu'il faut par rapport aux deadlines prévus. Par le label puis justement le calendrier, on sort l'album telle date. J'aurais pu vraiment dire finalement, on va attendre une saison. Je ne voulais plus. OK. Ah, mon Dieu, je fais que la compte... Je t'avais rendu trop loin dans le processus. Oui, puis je voulais que ça avance parce que j'avais trop hâte. C'était comme... Je ne peux pas attendre six mois de plus, ça va me faire mourir, ça. Mais est-ce que... Je comprends. C'est comme... On va falloir rappeler la madame pour que... Oui. Oui. Mais donc, est-ce que le sentiment d'urgence, tu penses, vous a aidé finalement à trouver une solution puis à gérer cette histoire de texte-là? Oui, mais elle ne me dit plus jamais, par exemple. Ah oui, hein? Oui. Parce que... Parce que tu n'es pas dans votre mécanique d'avance. Non, non, nous autres, on a toujours pris... Pour une toune, des fois, c'est trois jours de jasage avec du thé ou trop de café puis tu sors de là poquée, bien raide. Dans un autre état. Avec des trois, quatre pages de mots que c'est cool, hein? Ah oui, puis là, on se regarde puis on écrit des petits mots comme ça. Ça dure trois, quatre jours par toune, là. Oui, c'est de la job. Oui, mais il faut vraiment... Parce que je tiens absolument à ce que l'essence de l'émotion qui m'habite soit représentée. Il n'est pas question qu'on parle de quelque chose dont je me crisse, là. Ça, ça ne se pourra pas. Bien non, mais de toute façon, tu ne pourrais pas l'incarner comme tu disais tantôt. C'est parce qu'après ça, c'est toi qui chantes cette chanson-là. Ça fait que si tu n'es pas là ou ça ne te tente pas ou tu n'es pas dedans, ça va paraître puis toi, de toute façon, tu n'auras pas de fun à vivre ta vie, là. Oui. Mais c'est drôle parce que cette difficulté-là que vous avez eue à trouver la manière d'écrire, c'est un parallèle intéressant avec la thématique globale de l'album que tu dis autour de moi, c'était compliqué puis le monde allait mal. C'est pas... Tout le monde se laissait, en fait. Bien, c'est ça. Mais là, ce n'était pas ça, mais il y avait comme une genre de crise de coupe d'écriture de par le style. Oui. Moi, des fois, je fais des liens de même. Oui, tu fais bien. C'est pas ésotérique, mais c'est... C'est parce que j'ai... Cette madame que tu me parles, je l'ai appelée juste avant l'entrevue puis c'est ce qu'elle m'a dû te dire pour... J'en ai plein de madame. Je voudrais te parler de plein d'affaires. OK, mais moi, en tout cas, je la garde, la madame. Je t'assors dans pas long. Mais c'est juste parce que je veux continuer là-dessus. Tu parlais justement à tout le monde que tu as laissé puis c'était un peu le chaos puis tout ça. Tu sais, le filon de cet album-là, j'ai vraiment l'impression... Tu sais, j'ai dit tantôt qu'on danse à la dérive, mais c'est comme le désir de tous les points de vue. Tu parlais beaucoup d'explorer les différents points de vue puis je pense que c'est ça qui fait la force de tes albums, pas juste de tes tous, mais de tes albums. C'est souvent un sujet grugé dans tous ses points de vue. De crise. Tu sais, genre... Tu sais, c'est ça. Tu as le point de vue de la personne qui possiblement trompe ou est attirée ailleurs. Tu as le point de vue de la personne qui est avec puis qui se fait tromper. Tu as le point de vue de la tentatrice ou en tout cas de la personne qui est directement impliquée là-dedans. L'ami qui observe ça puis qui veut s'en mêler. Fait que... Je ne sais pas... Le conflit de loyauté. Je tourne autour de ce sujet-là, mais bord en bord. Oui. Parce que là, on a parlé surtout du propos, mais on a moins parlé de la musique jusqu'à date pour cet album-là. Oui. Ça me fait du bien d'ailleurs. Je parle toujours de la musique. On parle tout le temps de la musique puis je prends rarement le temps de parler du sens. Mais... Bien, c'est parce qu'il y a des choses qui sont dites sur cette musique-là puis on travaille pour ça puis ça ajoute... Personnellement, en tout cas, je trouve que quand tu écoutes et tu reçois ce que l'artiste veut communiquer, peu importe le sens que tu lui donnes, si c'est ton sens ou mon sens, on s'en fout, ça ajoute à la beauté de faire de la musique finalement. Puis c'est autant important que la musique. C'est juste que c'est vrai qu'on en parle moins souvent. Oui. Donc, bien en tout cas, on va y revenir, c'est sûr. Bien oui, mais non, mais je... Allons-y, allons-y. Non, mais tu parlais du fait que justement avec Frank... Je lui ai fait... Ça a été dans l'autre sens de genre écoute ça, écoute ça. Ça là, c'est comme... OK, par référence, par triple de ce que tu écoutais, comme tu disais tantôt avec Harrison ou Lennon. Ça, c'était plus lui qui m'amenait dans... C'est ça. On était dans le mood de ça. Partager des musiques. Oui. Puis là, j'ai... La toune qui m'a amenée à ça d'un coup sec. J'ai fait OK, that's it. C'est là que je m'en vais. C'était... Les Commodores. OK. C'est la band de Lionel Richie. Oui, oui. Lionel Richie. Oui. Puis... Le playing de bass, j'ai fait... Hé, là, là, c'était assez. Là, j'étais carré de jouer dung, dung, dung avec un tic. Là, il est temps que ça groove. Je t'en ai. Puis... Puis je t'ai rendue full game d'aller vers un esthétique qui allait... qui allait sembler cheesy. En tout cas, ça l'était. Ça, ça m'amusait. Oui, oui. Puis je trouvais ça très, très large. Puis des pareils. Puis j'avais le goût de ces accords-là. Là, j'y faisais écouter ça. J'y faisais écouter des campos de Burt Bacharach. Mais moi, je pense à un band... Je peux pas t'aider. Asti, j'ai un blanc. C'était une drameuse. Des années, c'est ça. Les Carpenters. Ah oui, OK. Une chanteuse. Na, 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 na. Ça dit quoi? On dirait que non. Every time you walk by. Ultra cheesy. Mais là, t'es vraiment... Tu parlais d'esthétique. C'est drôle parce que... C'est cheesy, comme tu dis, mais c'est cheesy pensé. Tu sais, c'est pas dans la simplicité, là. Non, c'était... Oui, c'est ça. Il y a un bon côté... C'était arrangé. C'était très arrangé. Vraiment arrangé. Produit. C'est ça, comme... Plus suave, aussi. Oui, oui. Ça, ça va avec les lignes de bass. Puis tu parlais de ta voix tantôt. Je trouve aussi que sur cet album-là, on dirait que ta voix est plus libre, est plus... Je n'ose pas dire posée, mais on entend que tu te fais du fun. Oui. J'ai l'impression. Même affaire pour la bass. En fait, il y a un milliard de maudites bonnes lignes de bass sur cet album-là. Oui, c'était de la musique qui me le permettait. Ça allait être soit que j'avais le droit de jouer autant de notes sur ce genre d'accord-là. Que ça n'allait pas être trop. C'est ça. Parce que, mettons, c'est le dernier disque que j'ai fait des affaires plus grunge. Oui. Puis là, ce n'est pas le temps de jouer des petites sortes de patentes. Mais là, j'avais vraiment juste le goût de jouer. Tu avais besoin de ce espace-là. Mais là, il y avait quand même aussi des gens qui se sont greffés ici et là. Oui. Ben Bouchard. Ben Bouchard, c'est lui avec qui j'ai fait tous les enregistrements de voix. de tout ça. Puis c'est là que j'ai découvert à quel point ça influence une réaction. Parce que juste taper une toune pour qu'elle soit... Je trouve que j'avais mal fait ça jusque-là dans le sens que je n'avais pas pris le temps d'être assez sensible à tout ça. L'importance des voix. Oui. Puis à l'importance d'être dans l'émotion. Oui. juste. Comme un coach vocal. Oui. En plus des arrangements. Puis lui, il est full... Il est full rock puis je m'attendais zéro à être autant coachée que ça. OK. Puis... Ben il faisait tout doucement juste par ses réactions puis par des idées qu'il avait de... Ah, tu pourrais... Essaye donc ça, voir. Puis j'ai dit « Mais t'es-tu sérieux? » Là, je pousse ma lock pour vrai si je fais ça. OK. Essaye-le, on va l'essayer. Puis là, je suis comme « Ah, c'est normal fun! » J'ai pensé être tannée de la jouer. Je la trouvais... Je la connaissais, là. C'est comme le début. On est rendu à moitié, là, on est rendu à la fin. Puis tu sais, je veux dire, c'était une toune en forme de toune. Oui. Très construite, tu sais. Puis c'était fun enregistrer. parce que j'avais genre rarement fait quelque chose aussi. In the box. Oui, exact. Puis là, à la fin, je suis comme tannée de jouer ça. Puis là, il se passe de quoi? C'est vraiment le fun. Fait que là, j'ai hâte que la tourne arrive. Ah oui! J'ai hâte d'entendre ça. Je n'ai pas vu depuis que ça a repris. Puis tu sais, tantôt, on parlait de la madame, des rêves prémonitoires. Il y a une affaire avec rien à faire. C'est ça, c'est le focus un peu. Tu utilises l'image de la machine. Oui. Qui est construite à l'envers. Puis c'est un petit peu ça, l'image. Je n'ai pas d'autres mots pour le moment pour traiter le sujet de la toune. Puis moi, je suis connectée avec Jojo Savard. Oui. Puis elle m'a dit que la machine ou le moteur symboliquement, ce que ça veut dire, c'est une structure utilisée pour promouvoir ou en tout cas vivre un sentiment précis. Ah oui? Puis que quand la machine ou le moteur est défectueux, parce que tu l'as aussi dans, pour une fois, aux alentours, tu parles du moteur. Oui. Quand la machine est défectueuse, c'est que dans le fond, c'est un refus d'accepter ce sentiment. Ça te parle-tu? Bien oui. Puis j'utilise même dans la vie souvent cette image-là que quand je parle de mon côté défectueux, au bonheur facile, ou je parle de moi comme la machine n'est pas... Déréglée, maintenant. C'est très parlant, tout ça. T'en as-tu analysé d'autres? Écoute, non, mais là, je veux dire, je ne veux pas trop aller là-dedans. Tu comprends, c'est notre première rencontre et tout. J'aimerais ça que tu me parles encore après. C'est ça, t'as peur de... Non, non. T'as peur que je ne sois pas prête? Ah non, c'est ça. Ah non, là, je n'étais pas prête. Il faut que j'y aille. Non, non, mais c'est surtout que je trouvais que ça résonnait pour les autres chansons aussi, aussi de l'album. Autre question qui n'a pas rapport, mais tu sais, t'avais la chanson Elle sur l'album 1, puis là, t'as une chanson qui s'appelle Il sur cet album-là. Parle-moi donc un peu de cette chanson. C'est une chanson d'amour à ma façon parce que je n'écris jamais je t'aime et je t'aimerai toujours parce que je n'ai jamais ce sentiment de certitude-là en dedans de moi à propos de quoi que ce soit. mais j'ai décrit mon chum avec le plus d'amour que je pouvais dans les images. Puis au lieu de dire que je n'en peux plus qu'il soit dans l'une, je parle du fait que il y a... Je parle de qu'est-ce qu'il attrape dans les airs puis de comment moi je profite de ses atterrissages. Puis je parle de lui, mais il y a beaucoup d'amour dans sa description, en fait. Oui, je comprends. J'essaie de me souvenir des paroles quand je dis ça, mais je le dis autrement. Oui, mais c'est ça, ça dit bien. Ça dit bien ce que ça parle. Puis tu voulais accoter ça de manière poppy. Ah, mais ça, c'est une cote de base dont je suis pas mal fière. Bien, tu fais bien, tu fais bien. La chanson « Il loin » qui était... Oui, oui, oui. Puis on n'a pas non plus lésuné sur les influences. Let's go, on fait pas semblant qu'on pense pas à d'autres musiques. Puis j'ai capoté à jouer cette toune-là. C'est quoi la phrase que je cherche? Bien, c'est ça. Quand on effleure son cœur qui bat, il se décompose au bout de nos doigts. C'est pas parce qu'il a pas l'air tout là, mais il est tellement ultra sensible. Oui. De sa luminosité et tout ça. C'est le genre de chanson d'amour que je peux faire, moi, dans la description bienveillante. Puis c'est ça, je l'aime encore, cette chanson-là, à cause de... Je suis comme, ah, enfin, là, tu prends le temps de décrire ce que tu aimes de quelqu'un au lieu de prendre le temps d'observer ce qui te fait du mal ou ce qui... Fait que le côté positif de Gaëlle a fini par te rejoindre pour quelque toune. Absolument. Il y en a eu dans... C'est ça, tantôt, j'étais en train de... Il y en a eu quelques-unes sur cet album-là. Dans le fond, elle a réussi à m'amener là. À t'amener là. Oui. Puis j'avais envie de ça. Puis cette toune-là, ce disque-là, en gros, c'était pas dans le jugement des autres, mais c'était ma propre... Vision ou... Oui, puis c'était moi qui étais en train de ne plus être à l'image de ce que je voulais être. Oui. Puis qui faisait des erreurs dans la vie. Je n'étais plus en train de pointer du doigt. Oui, c'est ça. C'est pas tant de la projection. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Non, moi, je viens de mettre le... Moi, je viens de mettre le pied dans la mauvaise zone. Puis je le sais. Puis c'était prémonitoire aussi, cet album-là. Tu sais, quand je regarde le... Une toune comme... La toile. Oui. C'est... Sans rentrer dans les détails parce que c'est mon histoire personnelle. C'est bien correct, là. Mais je peux pas croire que j'ai écrit ça avant de vivre quelque chose qui allait me... Avant de vivre une chose, j'ai vu tout le mauvais dedans. T'étais consciente. Oui. Je me suis imaginé que cette personne-là disait ça. Je suis partie dans un monde où la personne me disait qu'elle allait me faire du mal. Oui. Puis je l'ai écrit. C'est vraiment prenant. Et puis ça, je suis rentrée dans cette histoire-là complètement sans me souvenir que je l'avais toute sentie à quel point c'était malessin cette affaire-là. Oui, c'est ça, hein? Oui. C'est pas si le fun de comprendre ça, en fait. Bien, c'est parce qu'après ça, t'as quasiment peur de celle-là que t'es après-écrire. Oui. Parce que tu souhaites que ce soit pas trop malveillant parce que, tu sais... Parce que tu le projettes. Oui. Non, c'est ça. En fait, il faut pas nier les... C'est spécial, tout ça, pareil. Puis à l'époque où je l'écrivais, je me disais... Ah non, c'est comme... Oui. Je me suis imaginée... C'est l'angle de... Puis tout ça, mais non. C'était... C'était ça. Je l'ai vu. Oui. Je l'ai vu, c'est quoi que ça venait. Tu l'avais vu venir. Je l'ai su, c'était quoi, cette affaire-là, tu sais. Mais je trouve ça impressionnant parce que de pas l'avoir vécu à ce moment-là, mais tu dis que tu l'avais vu venir, mais tu l'avais pas vécu à ce moment-là, visiblement, d'avoir réussi à faire des tunes, des textes, avoir autant le doigt dessus, tu sais, comme à quel point c'est précisément révélateur et prenant. Il faut comme être hypersensible, je sais pas. Oui. Tu sais, la chanson « Dans ma tête », moi, je vois ça comme un genre de cri du cœur, d'un cœur brisé, mettons. Ou dans ce cas, quelqu'un qui... Complètement. Qui bat trip sur où est-ce qu'ils sont ses pieds en ce moment versus ce qui se passe en dedans de sa tête. Exact. Ou de son corps au complet. Oui. C'est le désir qui menace tout. Mais j'aime ça, moi, aller au bout d'un sujet, il n'y a rien que j'aime plus que ça, en fait. C'est juste que je trouve ça dur de respecter tout le monde tout le temps. Je trouve que des fois, ça m'empêche d'écrire des estides belles phrases. J'en ai effacé une coupe, là. Je suis comme, je peux pas croire que je vais pas la dire. Je comprends. Mais je peux pas dire ça. Je peux pas aller là. Je comprends. Ça sera pas possible. Ouais. Mais j'ai souvent décrit aussi des... des peines à... à mon monde proche aussi. Oui, oui, bien oui. Je suis un peu dans les deux, tu sais, comme... Là, je reviens là, tu sais, mais pas le courage dans le premier disque. C'est quelqu'un qui a fait bien, bien de la peine. à François, puis tout ça. Puis j'avais... j'avais inventé qu'il s'excusait. J'adore cette chanson-là. À mon chum. Ouais. Puis j'aime beaucoup ça faire parler... j'aime beaucoup ça faire... demander pardon. Ouais. Je sais pas pourquoi. Je l'ai fait plein de temps, donc... Tu parlais de judéo-chrétien, c'était un désir de rédemption, là, tu sais. J'adore les... J'adore les excuses, là. Je pensais que t'allais dire « j'adore Jésus ». Non, mais Jésus... Non, on n'a pas une grande relation. Non, il n'y a pas de souci. Mais aussi, c'est quand même cool de bien faire sonner le mot « orgueil » dans une toune. Voilà. C'est vrai, mais il faut se le mettre à la bonne place dans le palais. L'orgueil. Oui, c'est vrai. Parce que ça peut être l'art en titi. Ça, puis gorge. Oui. Mais là, on rentre un petit peu dans la technique. Ouais, non, on rentre dans les sons, mais je l'ai vraiment comme arrondi dans toute ma bouche, ce mot-là, parce que je trouvais qu'il était arrogant sur une fin de phrase, là. Orgueil. Pas très beau. Déjà que c'est un mot qui frappe. Oui. Oui, non, c'est ça. Mais j'avais vraiment besoin que cette personne-là s'excuse à mon chum, puis j'ai décidé de... Ça a-tu été prémonitore, finalement? Non, je ne sais pas excuser. Mais vraiment, ça s'est replacé vraiment beaucoup. Bon, fantastique. J'ai juste lancé de la bienveillance sur la situation un peu. Pour C'est l'horreur, parce que mine de rien, on va avancer vers le dernier album. Rénovation, fierté? Papillon de nuit, c'est une chanson que je n'aime pas. C'est vrai? Oui. Elle a joué quand même. Oui. Moi, j'avoue que j'aime bien l'image. Oui, moi aussi. J'aime... Pourquoi tu ne l'aimes pas? Excuse-moi. Je ne sais pas. Mauvais collage parole musique. OK. Ce n'est pas de la faute à personne. Il y a quelque chose qui ne me ressemble pas, en fait. Il y a quelque chose que je... Sauf le refrain. On dirait que je dis « Coucou! » Ça va bien, les amis? Je me sens comme ça quand je chante ça. Je comprends ça. Puis je viens mal. C'est comme « Non, ce n'est pas vrai. » Ça ne peut pas être moi qui chante ça. C'est les consonnes qui attaquent, peut-être? Peut-être. Papillon de nuit. Oui, c'est ça. Tu... Salut. Coucou! J'entends tout le temps ça. Moi, c'est ça. Il y a quoi qui me fait capoter? Je ne veux plus rien savoir de ce tourne-là. D'accord. Le refrain est super efficace. Bien oui. Il est plus proche peut-être de ce qui te plaît. Anyway. C'est dit. Oui, c'est dit. « Fierté ». « Fierté », c'est exactement les paroles que tu as dites en entrée de jeu. C'est sorti en une seconde. Ça va mal finir, tout le monde? C'est sorti, mais je ne suis pas en train de dire que c'est du génie, mais c'est parce que c'est sorti sur la mélodie comme... la mélodie qui était déjà là, puis ça a fait comme... d'un coup sec. J'aime tellement ça, ces petits moments-là de... C'est comme des épiphanies pour rester dans les termes religieux. C'est ça. Puis je ne sais pas comment je pourrais parler de ci ou ça. J'avais aucune Ça t'a tombé dessus. Ça m'est tombé dessus. Ça foutait. C'est cool quand ça arrive. Toutes les syllabes étaient parfaitement imbriquées dans tout. C'est comme, coudonc, c'est... c'est quoi qui vient de se passer? Ça ne m'arrive pas souvent, en fait. Ça fait que ce n'est pas comme une habitude. Puis à chaque fois que j'entends cette intro-là, je suis comme, je l'aime tellement. Oui. Puis quand ça part, puis tout. Oui. Oui, oui. Fallait que ça soit la première tour de 10. Ça lançait l'esthétique au grand. Oui, mais là, je ne veux pas faire ma moralisatrice, mais tu sais, il faut passer à autre chose. Oui, je ne sais pas. Ce n'est pas ça qui s'est passé, Marie-Pierre, Arthur. Tu avais raison. Tu parlais tantôt que pour la première fois, en fait, il y a eu un plus long gap entre deux de tes albums. Entre l'album 3 et 4, il y a eu cinq ans. C'est en 2020 que « Des feux pour voir » est arrivé. Oui. C'était en partie parce que tu parlais tantôt de « Sentir redescendre ». Ça avait-tu rapport à ça? Ou qu'est-ce qui a fait que ça a pris plus de temps finalement entre les deux albums? Tantôt, j'expliquais que c'est très poutine du quotidien, mais j'expliquais que quand l'école commence, partir en tournée… C'est compliqué. Bien, ça, ça veut dire laisser quelqu'un derrière. Ça ne se pouvait pas. Puis, je n'avais pas le chum que ça prenait pour pouvoir, moi, partir. Parce que lui aussi, il fallait qu'il parte. On a réussi à le faire un petit peu, mais c'est tout le temps avec un pied, en regardant en arrière, jamais. Là, je commence à sortir du bois, tu sais. Il est assez vieux. Il faut imaginer qu'il peut aller chez ma tante. Il ne met personne dans le jus. Plus d'autonomie là-dedans, je comprends. Puis, il n'est pas en train de s'ennuyer et d'être insécure, tout ça. Mais il fallait que je passe à travers quelques années de ça. Je n'avais pas bien le choix, puis j'ai pris le temps de ne pas filer en masse. Ça, avec une détente du tonnerre. Non, mais tu sais, dans le sens que... Bien, ça arrive à tout le monde. Il y a eu plein de géniales phases aussi, surtout dans vivre tous les changements avec mon fils, tout ça. Mais le dernier disque, c'est un peu l'état des lieux. C'est la reconstruction. C'est ça. Voici de quoi a l'air la maison après tout ça. Puis, pour cet album-là, en fait, moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était quelques jours après qu'il soit sorti. Puis, je me rappelle que ma première impression, je... Puis, dans un sens, ça frappe avec l'état des lieux. C'est que je me sentais sans repère, on dirait. Je cherchais mes repères Marie-Pierre, comme j'étais comme un peu déboussolée. Puis, ça m'a saisi. J'ai trouvé ça plus difficile d'accéder, tu sais, à ça. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'après l'avoir écouté une deuxième, une troisième, puis une quatrième fois, là, c'était tout d'un coup un chaos, genre, juste magnifique, je trouvais. T'as vraiment réussi quelque chose de super trépant. Créativement, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus, c'est un genre de chaos cinématographique avec un certain ordre logique. En plus, tu parlais de pacing, d'ordre de toune tantôt. Sur cet album-là, j'ai le feeling que c'est bien choisi. En tout cas, l'ordre des pièces. Puis, c'est évocateur. Le titre est évocateur. L'audace musicale est évocatrice. T'as beaucoup de tunes en deux ou en trois temps. Puis, tu sais, c'est ça, tu parlais du chaos, puis de tout ça. On dirait que c'est un mélange de tout ça. Je me trompe? Non, tu ne trompes pas. Puis, musicalement, c'est comme funk, folk grunge, new wave-ish. Il y a aussi là-dedans le fait que je ne suis quand même pas morte ces cinq ans-là. Oui. Puis, j'ai quand même travaillé des affaires. Puis, on sent qu'il y a des différents batchs de création là-dedans. Fait que c'est sûr que là… C'est ça, le côté live, c'est plus… C'est ça, c'est plus live. C'est plus ça, c'est comme un laboratoire… Produit, c'est plus produit. C'est plus produit. Il y en a quelques-unes de live, comme La Gare, la première. Définitivement. Les nuits entières, c'est live. Puis, Lumière, c'est live. Mais le reste, c'est très, très produit. Puis, c'est la première fois que je faisais ça. Mais il y a des compos qui datent, mettons, d'il y a longtemps. Il y en a qui datent de la moitié, dans le milieu de ces cinq ans-là, puis il y en a qui datent vers la fin. Qui se sont raboutés, puis qui ont… Fait que là, j'ai fait un… Fait qu'on sent des phases différentes dans ce que j'aime, puis dans ce que je tais. Moi, ça m'étonne tellement à chaque fois de voir, même si tu veux aller contre la nature, c'est impossible. C'est vrai. Si c'est le chaos en dedans… Ça va être ça, c'est le papier. Si… Tu sais, je veux dire, ça représente surtout dans les mots, tu sais, ça finit par le dire, ça te trahit, ça… Tout est là tout le temps. Oui. Puis, tout le monde qui l'a aimé me dit la même chose que toi, mais je suis consciente que pour l'aimer, ça prend une sorte de monde qui est game d'écouter avant… de l'écouter quelquefois avant de l'aimer. Puis ça, c'est pas la majorité du monde, tu sais. Ce qui est pas grave, puis ce qui je trouve prend un certain gars, tu vas dire, j'aurais voulu aller contre ça que ça aurait donné ça pareil, mais pour, tu sais, une artiste établie, un quatrième album, d'aller là, c'est audacieux, moi je trouve. Mais en même temps, ça… comment dire, ça te revient, les honneurs te reviennent parce que c'est ce qui fait la beauté de la patente. Mais as-tu comme eu un peu peur de faire, oh, là, je propose quelque chose qui s'en va là, qui va suivre? Pas plus, pas moins. Non. Moi, quand j'ai… tu sais, rien à faire sur l'autre d'avant, je me disais, je vais me faire lancer des roches. Ah oui, OK, c'est ça, c'était pas la première fois. Tu sais, bien, je trouvais ça arrogant, puis j'espérais que les gens voient… pas arrogant, bien, mais… j'espérais que tout le monde sente que je sais ce que je fais, puis que c'est… il y a plusieurs layers de… c'est pas une joke, parce que je dis pas une joke, j'ai conscience, je pousse plus loin comme je peux le faire, à ma mesure, mais j'espérais que les gens sentent l'intention artistique et non pas la… juste s'arrêter à l'esthétude de la toune. Genre, on va faire une toune incognito de Céline Dion, là, tu sais, j'espérais, puis finalement, ça me passait par la tête quand même de dire, hey, ils vont me dire, va te coucher, qu'est-ce que c'est que tu viens de faire là, tu sais, genre. Mais ça a été capté, je pense, de la bonne façon. Oui, mais pour l'album « Des feux pour voir », c'est… ça respire beaucoup, ça fait du bien, parce que ce qui est dit dedans est quand même assez… pas étouffant, mais chargé, donc, prononce-moi ce mot-là. Oui. Mais, comme tu l'as dit tantôt, moi, je trouve qu'il y a de l'aplomb là-dedans quand même, dans les mots, puis dans ce que tu choisis. Puis il y a aussi dans l'audace de rabouter des bouts de toune, là. Oui, bien, en fait, la prod, comment ça s'est passé, c'est sûr que j'ai appris énormément en travaillant comme ça. Ça s'est fait comme différemment des autres albums. Complètement. Oui. Complètement, puis… C'était toi qui voulait ça, aller ailleurs puis essayer autre chose? Complètement, oui. OK. Oui. Mais là, tu vois, là, on parle de « Dans tes rêves », on parle de la guerre, on parle de « Tiens-moi mon cœur », c'est tout. Qui sont les chansons qui font ça et qui passent d'un… Tu sais, je dirais que j'avais vraiment le goût qu'on ne soit pas comme poigné avec le même son du début à la fin. Puis qu'avec le playing live du monde, mais qu'on puisse, tout à coup, dans une toune, changer complètement les tones, changer d'univers. J'avais le goût que la voix soit vraiment plus produite. Une des choses dont je suis le plus fière à cet album-là, c'est l'intro dans « Faux ». Moi, j'aurais pu m'arrêter après l'intro, en fait. Hé, bien là, OK. OK. Oui. Oui, vas-y. Mais non, mais « Faux ». Explique-moi ça, justement, cette intro-là. Comment ça se passe? Les sons, admettons. Oui. C'est un… C'est moi qui voulais un effet que je n'étais pas capable d'expliquer. Puis je ne leur étais pas de dire, « Non, plus chimique, moins chimique. » Puis c'était un harmonizer, mais je ne voulais pas qu'il soit trop égal, puis qu'il fasse quelque chose de très… Comme trop des accords qui suivent, là, tu sais. Trop propre, là. Non, c'est ça. Je voulais que ça soit… Tu sais, le traitement vocal m'intéressait vraiment beaucoup, puis on bisounait là-dessus. Puis finalement, François, il a cherché de quoi. Puis on est tombé sur Antares, mais en ne sachant pas trop comment il marche au début, on était les trois à bisouner là-dessus. Puis il ne savait pas trop. Puis finalement, on ne comprenait pas pourquoi… Parce que moi, je chantais, puis c'était les accords de François qui faisaient les… C'est ça, exactement. C'est lui qui jouait du piano. Puis les notes qu'il joue sur le piano… Ce sont les voix qu'on entend. Oui, voilà. OK. Puis… Vous avez déjà aimé ça? Super longtemps, mais… Certaines affaires qu'il jouait en bas se retrouvaient dans le top, mais random tout le temps. OK, OK, OK. Il y avait une espèce de truc aléatoire. C'est pas ça que j'ai joué, c'est pas ça que j'ai joué. Puis là, à force de le faire, on a fini par… On enregistrait tout le temps. Puis des fois, ça donnait des affaires écœurantes, mais c'était pas ça qu'il voulait jouer. Fait qu'on allait changer une note à mi-tene… Retoucher à l'ordi. Dans l'ordi, ça a pris. C'est la toune qui a été la plus longue à faire. Tout a été retouché. C'est vrai. Chaque accord qu'il y a là, c'est sûr que j'entendais dans ma tête. On allait… Puis François, ce qui jouait, c'est ça qui était l'impulsion du début. Puis, en tout cas, on s'est ramassé avec une affaire juste à travers des erreurs. Mais là, est-ce qu'en arrière de ça, le fait de vouloir ajouter des espèces, entre guillemets, fausses voix, ça avait le lien direct avec la thématique de la toune? Non, c'est quelqu'un qui m'a fait réaliser après. OK. Complètement, puis… T'es pas la seule à me dire ça. D'utiliser le faux. C'est pas faux parce que c'est joué. Ça, pour moi, c'est qu'il fallait que ça ouvre le disque, ça aussi. OK. Là, il faudrait prendre des notes pour le futur, je pense. Oui, mais… On serait rendu là. C'est ça, mais c'est après qu'on le sait. Oui, oui, je suis content. Ah, c'était ça que je voulais dire. C'est quoi? Parce que la chanson s'appelle Faux, F-A-U-X. Puis, pour moi… Corrige-moi si je me trompe, mais le feeling que j'ai eu en l'entendant, c'est que c'est un peu la pierre angulaire de l'album. Complètement. OK, cool. On retrouve là l'essence de tout le reste. À chaque disque, il y a une toune… Non, c'est pas elle qui a été… Non, non, elle n'a pas été l'en premier, mais à un moment donné, tu te rends compte que c'est la toune qui comprend toutes les autres. Oui, c'est ça. Tu comprends? Comme « Si l'aurore », c'est la toune qui comprenait toutes les tounes de l'album aux… Non, « Si l'aurore ». « Si l'aurore », oui. Oui, c'est les mêmes titres. Parce qu'elle avait tous les indices de tout ce qui allait se développer dans les autres tounes. Elle avait tout ça dans la toune. Puis Faux, elle a tout ça dans sa toune aussi. Puis, ce que je dis au début… Je ne reconnais plus rien à la croisée de mes chemins. Oui, je l'aime beaucoup. Ça aussi, c'est un autre texte qui est sorti d'une shot. La croisée des chemins, puis le Y, je l'ai ressenti vraiment très fort au premier disque. Puis, il s'est revenu dans ma tête à la fin, dans le dernier disque. C'est une autre crise identitaire, en fait, en quelque sorte, ce disque-là. Puis étrangement, le Y, j'ai essayé de le décrire tout le premier disque, puis je ne savais pas trouver comment. Puis là, je l'ai trouvé. Puis juste l'idée de se retrouver, tu es sur un chemin, puis il y en a deux. Puis tu ne peux pas sentir par où. Tu n'as aucune espèce d'impression de quoi, de quel chemin prendre. Puis tu ne fais juste pas avancer, puis tu peux passer des années comme ça. Dans le fond, c'est juste ça que j'avais à dire. Puis je l'ai dit dans ce couplet-là. Le Y, il est là aussi dans les textes. Parce que, oui, il y avait eu Jim, puis il y avait eu, tu sais. Mais là, pour cet album-là, Gaëlle est toujours là. Oui. Mais il y a aussi Laurence Nerbonne, qui est venue pour une toune. Oui. Puis Émilie Laforêt. Oui. Pour deux. Fait que là, tu as eu le goût de brasser des idées, puis de brasser des mots avec d'autres. Oui. Est-ce que c'est arrivé par hasard, ou tu avais une idée, tu sais, tu avais une idée de texte, puis tu as dit, OK, là, il me semble que Laurence Nerbonne, ça serait bon d'aller là. Non, pas en tout. Je n'aurais pas fait ça à Gaëlle, parce que... Mais Gaëlle était là quand même. Complètement, mais je n'aurais pas voulu... Elle a tellement... Surtout à cause de comment elle a été guerrière dans le troisième disque. Genre, on va l'avoir... On a fini ça sur le cul, mais elle est raide. Puis là, elle n'était plus sûre que ça lui tentait. C'était plus sûre que ça lui tentait de se réembarquer one-on-one avec moi. Wow. Ça avait été vraiment... Puis je ne travaillais à pas tout dire, puis c'était compliqué, parce qu'il ne fallait pas que je le dise vraiment, mais je veux le dire pareil. Puis c'était complètement compliqué, puis elle était comme... Ça me tente encore, mais peut-être que ça va être tough. On rentre-tu du monde? C'est son... Son idée. Son idée. Moi, ça me serait très dans la tête aussi d'essayer d'autres affaires, mais il y a des moments où est-ce que tu ne demandes pas à quelqu'un s'il n'est pas rendu là, des affaires de même. Puis c'est elle qui m'a proposé ça. OK. Puis tu es rentrée là-dedans. Je suis rentrée là-dedans. Moi, je suis tellement... En musique, je t'ai rendue habituée de travailler en trio. Oui, collabo, tout ça. Collabo, composée en gang. Ça ne m'intimide plus. Puis Gaëlle avait travaillé aussi à trois, une couple de fois sur des trucs, puis elle avait vraiment aimé. La circulation... Moi, je t'ai rendue déjà habituée à ça. Puis aussi, moi, Fran Gaëlle, on a toujours été trois dans le fond. Oui. Sur la totalité. Le triangle maripière, c'est ça. C'est ça. Puis ma famille, on est trois. Tout est devenu trois, partout, partout. Je n'ai aucune idée. Ça, je n'ai pas demandé à de madame. Ah non, je vais la rappeler. Ce que ça veut dire, oui. Rappelle-la donc. Tout se passait à trois tout le temps. Puis c'était comme ça que tout circulait. Puis là, c'est elle qui m'a dit, j'ai aimé écrire avec Laurence Narbonne dans un contexte à trois, je pense. Mais sinon, elle avait juste... Puis on s'est dit, on essaie juste pour le fun, juste le temps d'une toune. Fait que si je n'aimais pas ça, il n'y avait pas de pression là-dedans. Oui. Puis j'ai adoré ça parce que... Bien, tu sors de tes pantoufles déjà, premièrement. Oui. J'imagine que vous aviez tellement une manière de faire, tu n'as même plus besoin de te parler, en guillemets. C'est ça, exact. Que c'est sûr que là, ça t'amène une dynamique différente, une verbe différente, tu sais. Puis j'avais besoin de beaucoup de mots, là. C'est ça. Parce que dans cette toune-là, je voulais que ça soit un peu comme dans les années 90, où est-ce que ça défilait. Je parle plus de l'esthétique à l'anisme, mettons. Oui, oui, oui. C'est complètement l'inverse de Cylorard, là. Complètement. Puis j'ai quand même, moi, ça, je n'ai pas ça en dedans de moi, là, tu sais. Puis ça a été le fun au bout parce que ça a amené des couleurs de mots que je n'utilise jamais. J'ai adoré ça. Puis les nuits entières, dans le fond, où elle a participé. Moi, je trouve, il y a de la maturité dans le côté magistral qui n'aurait pas pu être là, de toute façon, à l'album 1. Non. Fait que d'oser, juste écouter ça, puis aller là, c'est trop cool, tu sais. Oui. Puis c'est d'une simplicité musicale, tu sais, une toune. Oui, mais en même temps, ça a l'air simple quand tu l'écoutes, mais c'est si tu te mets à te concentrer sur ce qui constitue la chanson. Oui. Il y a du travail là, tu sais. Ah oui, oui. C'est sûr, sûr. Les cordes. Je suis habituée à plus de section. Mais ça, les cordes, j'ai envoyé la toune à Mélanie Bélaire, qui est violoniste, puis qui est dans un quatuor. Puis elle m'a dit, « Ah, je pense que je vais essayer de faire tout ça de mon bord. » Puis je pensais que c'était juste de la compo, puis qu'elle m'enverrait l'idée globale. Je pensais, en gros, que ça allait être ça, puis qu'on allait leur TP avec un quatuor. OK. Après. Là, elle s'est mise en pilée des tracques. C'est cool. Puis elle a emprunté un alto, puis etc. Puis elle m'a renvoyé ça, fini de même. J'étais comme... C'est ça qui est sur l'album? Oui. Malade. C'est tellement beau, cet arrangement-là. J'étais comme... C'est cool. OK, là, on vient de passer de tout net à quelque chose d'autre. C'est fou. Ça lui donne beaucoup, beaucoup de prestance. Oui, c'est ça. Vraiment. Le côté magistral, dans le fond, que je parlais. Oui. Puis ça, je n'ai même pas donné une espèce d'idée là-dessus. Il y avait des lignes qui étaient un peu proposées déjà par la mélodie. Oui. Mais en tout cas, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Comme ça, c'était un petit cadeau. Elle m'a envoyé ça comme... Bonne journée. Ah, merci. C'était une très belle journée. Avant... Journée rentable. Oui. Avant de passer à Rénovation Fierté, c'est quoi ton coup de cœur de prod de cet album-là? Ton moment wow de création de studio, mettons. Dans tes rêves. Oui? Dans tes rêves qui vont de... de Prince à quelque chose de Super Soul. Les gros fun de Synth Intense. Je tripe tellement en live à jouer ça. C'est ridicule. Ça te fait sursauter la première fois? Puis après ça... C'est tellement le fun à jouer. C'est audacieux quand même. Oui. Dans mon rosée, elle est là. Puis c'était la première toune que j'avais. OK. Ça, c'est une compo de Frank. C'est la première toune que j'avais. Puis je disais, OK, on peut commencer à dire, j'ai une toune. Je comprends. C'est ça que je voulais. C'était clair. Ça s'est dessiné après. Le reste, le reste, j'avais beaucoup, beaucoup de stocks de jam. Ça, ça ne me ressemblait pas non plus. Des jambes que j'avais faites au cours des années. Mais il n'y avait pas de matière là. Il y avait des fois un 20 secondes du 2 septembre 2016. Je suis comme, Chris, c'est bon ça. Puis là, je retravaillais dessus. Ça, c'est le côté plus grunge, je te dirais. Qui chante l'octave d'en haut? Dans? Dans tes rêves? En tout cas, si c'est pas... C'est un octaver. C'est un octaver. OK. Ah, c'est vrai. Colin. C'est un octaver, ça. Je suis même pas capable de le faire, là. Oui, c'est un octaver. OK, OK, OK. Mais ça ajoute vraiment une texture cool. Oui, oui, c'est ça. Le vocal là-dedans. Ah, bien, c'est drôle. C'est vraiment très fun. Puis à ce temps, j'ai une pédale de voix live aussi, parce que sinon, sinon, ce genre de tune-là, bien dry, bien naturel, ça veut pas... Ça veut pas y aller pendant tout. OK. Fait que je m'amuse plus que je pensais. C'est hot. C'est très fun à jouer cette affaire-là. Puis les switch, puis ça nous demande d'être vraiment au... À l'écoute de tout le monde. Oui. Puis en, mettons, une phrase et demie, pour moi, dans tes rêves, c'est comme être hanté par un fantôme non désiré, mettons. Pour moi, c'est... C'est quoi la signification? OK. C'est genre... Je vais rentrer dans tes rêves. Watch, toi, parce que ça, je vais te... Tu vas... À chaque croche que tu vas virer, tu vas avoir peur d'avoir peur. C'est parfait. Moi, je l'avais vu comme de l'old point de vue, mettons. Fait que je trouve que c'est encore bien meilleur de même. Oui. Puis en même temps, ça le dit. Oui. Puis ça le dit, puis en même temps, c'est comme amusant en même temps. C'est un peu comme une toune d'Halloween. Tu as ton petit... Le petit signe fantôme, là. Exact. Moi, j'appelle ça un signe fantôme, dans le deuxième couplet qui arrive. Oui, oui, oui. Oui, oui, celui-là. Exact. On est allé big dans l'esthétique. À fond dans l'exercice. Oui. C'était pas un exercice, mais c'était comme un... Dans le processus. Oui, oui, c'est ça. Mais je trouvais pas ça gossant de dire l'exercice. Mais c'était pas un exercice de style, mais on était dans une ambiance très, très précis. Puis je trouvais ça le fun d'évoquer mon désir de vengeance dans une musique un peu... un peu qui évoque les films d'horreur, genre... Un clin d'œil à ça. Pour pas avoir l'air d'une débile qui veut se venger. Je trouve que là, la musique me permettait que ça ait l'air d'une mise en scène. Ça avait été trop grunge. Je voulais vraiment parler de vengeance. Oui. Fait que je trouvais ça le fun, ça passait l'impression. Puis je sais comment me faire oublier dans le noir. Oui. Puis, man, tu vas faire un esti de ça un moment donné. Puis c'était ça que je voulais dire. Puis je n'aurais pas pu dire ça dans une balade. C'est vrai. J'aurais eu l'air d'une débile. Fait que, tu sais, il y a tant de moyens de se cacher en arrière des fois pour pouvoir... La beauté de la création. Puis moi, je le crie, là, je t'achèverai! Je chante ça à tous les soins puis ça me fait du bien, là. Je suis comme... Hé! Je peux crier ça puis en pensant à cette personne-là à toutes les fois. Ça t'appartient, ça rendu là. Ça m'appartient. Ça fait pas mal à personne puis moi, ça me fait du bien. C'est comme... J'ai du fun, là. Je m'avange à toutes les fois. Est-ce que j'ai du fun? De manière passive. Bien, complètement. Il n'y a rien de méchant. En fait, il n'y a rien de... Il n'y a pas de répercussions aucune là-dedans. Puis là, on est vraiment plus proche dans le temps. As-tu quand même réussi à trouver une rénovation? Pour des feux pour boire? Oui, oui. Je... Oui. J'en aurais deux. Oh! Tiens-moi, mon cœur, là, j'ai toujours... qui est un texte d'amour première fois. Pas première fois, mais pour mon fils encore. Mais ça... J'ai réussi à montrer les moments où je vois toute la grandeur puis tout le beau dans sa personnalité. Oui. Parce que ça m'arrive souvent de me retrouver là dans les moments où est-ce que je vois le soleil qui passe. Il est tellement lumineux puis il est tellement bon quand il va avancer avec du monde qui l'inspire puis qui va être inspiré. ça va être grandiose pour lui. Il va se faire du bien. Il va se comprendre. Tout ça. Parce qu'on est plus proche de la fierté, en le fond. Ah oui. Vraiment. Vraiment, vraiment. Puis je me dis qu'en laissant des petites traces comme ça de positivisme, pour moi, c'est une prémonition. En fait, c'est un désir de prémonition, en tout cas. Ou en tout cas de... On parlait de prémonition, mais ça, ça, tiens-moi, mon cœur, pour moi, ça veut dire... Je sais ce qui s'en vient. Fais juste accrocher. Fais juste accrocher. Ton enfance, elle est tough. Mais tu vas avoir fini l'école un moment donné, puis toi, tu vas décider tu fais quoi. Puis je sais que c'est là que tu vas être bien. En attendant, quand moi, je manque de force, accroche-toi. Tiens-toi, tu es seule, mais sur moi. Puis si tu manques de force, moi, je vais te rattraper. C'est tout ce que je dis, c'est qu'on est tous à la guerre en même temps, puis tu vas être débile. Puis à chaque fois que j'y pense, j'ai quand même l'impression d'avoir déposé un biais... Intemporel. Oui. Oui. C'est hot. J'aime ça, avoir écrit ça pour lui. Je suis contente. Mais je m'en allais dire qu'elle avait un défaut, cette chanson-là. OK. Elle a une coupe de BPM de trop lent. Ah, OK. Ça m'énarve encore. Je comprends. Ça m'arrive des fois de... Tu corriges-tu live? Tu la joues un peu plus vite, toi? Je la joue plus vite live. OK. Je le savais, je le disais. Ça arrive, ça? Mais ça m'est arrivé souvent. Oui, ça arrive souvent. Puis des fois, tu sais, tu réécoutes, mais non, je n'avais pas raison. Puis là, je l'écoute, puis elle m'énarve de plus en plus la vitesse. Moi, je pense qu'elle aurait eu des chances, cette toune-là, de quelque chose de plus universellement accessible, peut-être. Mais sa vitesse n'est pas faite entre la vitesse du cœur puis la vitesse de marche. Oui, je comprends. Elle tente deux affaires. Tu ne peux pas danser puis tu ne peux pas marcher. Hey, ce n'est pas à bonne vitesse. C'était clair pour moi. Puis je n'ai pas été assez contrôlante là-dessus. Oui. Mais quand même, tu peux te rattraper sur le live. Ah oui, bien oui. Puis le live, j'ai beaucoup de fond. La ligne de bass du pré-refrin, c'est très, très, très arrogant de gros popping. Puis j'aime ça. Oui. Mais je me demandais si c'était toi qui faisais ça puis je ne t'avais jamais entendu avant, moi, perso, le popping. Je veux dire, j'ai appris ça au cégep quand il fallait que je le fasse. Mais sinon, pour le reste, c'est pas quelque chose qui m'est resté. Je vais voir sur l'album, c'est pas moi. Puis ça arrive juste dans une kick, tu as deux passes dans la tourne. Mais là, dans le show, j'arrête plus. Tu gâtes. J'arrête plus. C'est vrai. Je ne sais pas ce que je vais faire après parce que j'ai bien trop de fun à jouer de même en ce moment. Oui, mais là, tu vas vivre ça. Oui, mais j'achève. J'ai choisi de ne pas faire... Quatre ans de tournée. J'ai choisi de finir en même temps que j'aurais fini s'il n'y avait pas eu de COVID. Ça m'a juste donné cet été pour tourner puis je finis dans deux semaines. OK. Là, je tombe comme à la retraite dans deux semaines, moi. Je ne sais pas ce que je m'en veux avec ça. Bien, écoute, on est arrivé à la fin de ta vie discographique pour l'instant. Mais juste avant de te dire merci pour tes histoires groovies, je t'annonce que tu es propulsée sans savoir dans la section quiz de l'entretien. Ah non. Tu n'aimes pas les quiz? Non. J'adore les quiz. Non, mais tu vas voir, il est vraiment facile puis il n'est pas long. Le quiz s'appelle « Connais-tu tes perles? » « Connais-tu tes perles? » Donc, c'est quoi une perle? C'est un extrait de texte que je trouve particulièrement cool, joli, touchant, whatever, que je ressors. Et il y a une question, c'est à quelle chanson appartient cette perle? OK. Puis on s'en fout de qui qui gagne. Puis il y a du monde qui ne le savent plus, ça se peut que je ne le sache pas. Je ne sais pas. Moi, mon but, ce n'est pas de te coincer. C'est juste de ressortir des bouts de texte. Non, mais là, je l'aime ton quiz, là. Cool. Oui, je la trouve très forte. OK, cool. Donc, tu es prête? Perle numéro un. « Je connais par cœur ce qui risque d'arriver, voler le meilleur sans rien avoir à donner et pour finir que je devienne le pire des souvenirs. » Ça, c'est le thème à toute prémonitoire dont je parlais tantôt. Et que je le savais, hein? C'est la toile. La toile, sourcil, laurent. Oui. Point de vue particulier, comme on disait tantôt. Moi, je trouve que c'est disséquer en une phrase une situation complète. Oui, oui, oui. Après ça, le problème, c'est que tu dis quoi un coup que tu as tout dit dans une phrase? C'est exactement là que je m'en allais. C'est souvent ça, je le sais. Il faut que tu trouves le reste. Il faut que tu te blablabla. Après, tu as dit, « Hey, c'est comme... » C'est assez rappé. Merci. À cette heure. Là, Gaëlle a dit, « Ça, c'est moins fort. » Fait que là, il faudrait que tu trouves. Oui. Mais en tout cas, ça torche. Père numéro 2. « Sans remords, je t'ai trahi. Pour moi, ça paraissait normal. D'un soupir, t'as tout dit. J'ai compris. Fallait pas te faire de mal. » C'est pas le courage. Bravo. Bien oui. Sur le premier album. C'est drôle parce que c'est les touts qu'on parlait tantôt. La fois où j'avais besoin pour mon chum que son amie s'excuse puis que je lui écris ça comme ça. On sent le point de non-retour, mais finalement, qu'il n'y a pas été tant non-retour que ça de ce qu'on a su. Fait que c'était la bonne nouvelle. Oui. Père numéro 3. T'es un peu plus longue, celle-là. OK. Les remords sont loin derrière quand le corps tourne le cœur tout à l'envers. Quand l'envie a peur de manquer d'air, impossible alors de garder les idées claires. Quand la folie est plus forte que la peine, impossible alors que la raison revienne. Oui. Les infidèles. Exact. C'est de l'autre... Aux alentours. Oui. J'ai eu de la misère à ne pas la prendre au complet. C'est vrai. Parce que je trouvais ça tellement juste. Et encore les remords, les remords, qui est un mot quand même... Il revient aussi dans... Édécurant. Oui, oui, oui. Je comprends ça. On parlait de judéo-christianisme, de la culpabilité. Ça fait partie. La culpabilité dans à peu près tout. Oui. Ça revient souvent. J'ai l'intention que ça revienne moins. J'espère que... C'est ce qui est un bon... Une bonne conviction de vie. Oui. C'est un beau but. Père numéro 4. J'ai le ventre ouvert. Ça me fait pas mal. Les nuages tombent. Tout mon corps me manque. Il n'y a plus rien qui tremble. Oui, je l'aime beaucoup, ça, ce bout-là. Le titre est dans l'extrait. Oui. C'est Les nuages tombent. Oui. Sur le dernier album. Oui. Explique-moi l'image. Moi, je vois quelque chose de très clair. Je comprends ce qui ressort de là. Mais on dirait que c'est plus cinématographique ou plus abstrait que les autres perles que j'ai... Oui, oui, oui. C'est très cinématographique. En fait, c'est... la description d'une image. Tu observes ta douleur qui te fait... Ça te fait même pas mal parce que t'es en observation. T'es tellement rendu loin. Tellement rendu loin dans ta détresse que t'as l'impression que ça fait pas mal. Parce que c'est bien trop douloureux pour les ressentir. Tu peux juste regarder l'état des lieux. Puis j'en ai sorti une petite en extra, mais ça, c'est pas tant dans le quiz. Plus je reste, plus j'ai envie du reste. Oui. C'est cool, ça. Non, all right. Oui. Ça, c'est le fun. C'est vrai que ça, c'est une petite poffe positive. C'est bien touchant, tout ça. Mais tu vois, t'as réussi avec Brio, le quiz. Je connais mes tous. Je connais mes tous. Écoute, c'est ton moment maintenant. C'est un coup de cœur artistique à nous partager. C'est ainsi quelque chose que tu trouves trippant, qu'on pourrait découvrir. J'ai découvert Bowie vraiment tard. OK. Puis il y a toutes sortes d'époques Bowie aussi. Puis là, en ce moment, une toune, en fait, tout simplement une toune qui me fait capoter, ça s'appelle It's No Game. Puis c'est la première toune sur cet album-là. Puis je capote là-dessus. Il y a une japonaise qui parle un peu par-dessus une groove de fous puis une gang de gars qui chantent. L'énergie, le edge de ce toune-là me fait capoter. J'écoute beaucoup Cross, Be Still, Nash. Non, pas Young. En ce moment, je ne connaissais pas ça. Je connaissais ça sans le connaître. Puis là, je rentre là-dedans. C'est la beauté des voix. En tout cas, là, on dirait bien que je trippe beaucoup simple. Oui, OK. Bien, simple dans les voix qui se rencontrent puis les guitares puis tout ça. Mais je ne sais pas encore où ça s'en va, mais j'aime beaucoup ça. Les voix. Oui. Peut-être ça que je t'envoie dans l'univers pour l'avenir. Bien, écoute, Marie-Pierre, à Arthur, ça, déjà trois fois. Je te souhaite à chaque être humain de la Terre de rencontrer ton univers artistique et de prendre le temps d'écouter tous tes albums. Mais le dernier, il faut vraiment aussi s'imprégner de ça, de ta musique. Ça promet pour la suite, peu importe ce que ce sera. Et tu as un des bons show rock du Québec. Fait qu'il faut courir, acheter des billets, surtout s'il reste deux semaines. Il faut en profiter. Où est-ce que tu vas? On va rester branchés. Je vais peut-être me repayer un autre truc. Ah, c'est ça. Quand les salles vont avoir le droit des pleines, je pense peut-être que je vais me garantir. Au moins un ou deux. Oui. Mais moi et tous les autres qui écoutent, on va rester branchés aux basses fréquences de ton inspiration future, peu importe qu'elle sera, sans faute. Puis pour faire un clin d'œil à une de tes chansons, je te laisse sur « Emmène-nous dans ton monde où tu voudras. » « Emmène-nous loin de tout ce qui ne compte pas, mais amène-nous où ton monde nous surprendra, où, 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 où on s'accrochera à ta voix. » Merci Marie-Pierre Arthur. Santé. Merci, c'était vraiment le fun. Depuis qu'on s'est parlé, les salles de spectacle peuvent être remplies à pleine capacité. Donc, si j'étais vous, petit conseil d'amis, j'irais faire un tour sur le site internet de Marie-Pierre parce que bête de scène comme allée, je serais pas étonnée qu'il y ait des dates qui s'ajoutent éventuellement. Alors voilà, c'est la fin pour vrai. La fin jusqu'à la prochaine fois. Soyez affamés, aimez la culture et partagez le talent d'ici. J'ai déjà plus qu'hâte de vous retrouver et d'ici là, pour réécouter le balado, pour me joindre ou laisser vos commentaires, c'est sur la page Facebook d'un album à l'autre que ça se passe. Lâchez-vous l'us si l'envie de partager ou de coter le balado sur votre plateforme d'écoute favorite se présente. Ce balado est enregistré à l'innovante Station Clip, prise de son Yohan Paradis, balancée par l'effervescent Christian David, l'identité visuelle est conçue par le versatile Philippe Blin et je remercie le Conseil des arts du Canada de son soutien. Voilà, je suis Mademoiselle Philippe et on se laisse là-dessus. 3, 4... Sous-titrage Société Radio-Canada ...